Voilà, je vous propose de commencer notre commission, notre première commission, et on débute justement avec un projet d'ordonnance. Donc c'est le projet d'ordonnance portant application des exceptions prévues à l'article 23 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Et abrogeons la directive 9546, règlement général sur la protection des données. Alors on doit... Pardon ? Oui, ok. Alors on va commencer par désigner un rapporteur. Quelqu'un ? Vous proposez M. De Bocq. Merci pour votre confiance. On verra, on verra M. De Bocq. Alors je propose dès lors, on a désigné un rapporteur, un monsieur le ministre, de présenter le projet. Je vous en prie. Merci beaucoup et bonjour à tous. Le présent projet d'ordonnance a été déjà préparé sous la précédente législature et il vise à prévoir dans les limites de l'article 23 du règlement 2016 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, qui est mieux connue sous l'acronyme RGPD, et qui prévoit dans cette disposition des exceptions aux dits règlements pour certains services de l'administration bruxelloise. Les exceptions ainsi prévues visent essentiellement les missions de surveillance et de contrôle par l'inspection régionale de l'emploi et par l'inspection économique, ainsi que le suivi de ces dossiers dans leur traitement judiciaire ou administratif. Ce texte est donc porté de manière concurrente avec le ministre président en ce qui concerne ses compétences tourisme, le ministre Marron pour ce qui concerne l'agriculture et la secrétaire d'État Barbara Tracte pour l'économie. Très court résumé, le RGPD interdit de tenir des registres de données sans le rendre accessible aux personnes qui sont reprises dessus et donne le droit à ces personnes d'aller consulter les données qui sont tenues par l'administration sur leur compte. Mais s'agissant des missions de contrôle de l'inspection économique et de l'inspection de l'emploi, quand on suspecte une entreprise ou quelqu'un d'avoir fraudé ou commis des erreurs, si on permet aux gens sur lesquels on enquête de leur signaler qu'on enquête sur eux et de donner accès aux informations qu'on recueille sur eux, évidemment, ça n'a plus aucun sens de pouvoir mener des enquêtes et ça mènera à un résultat nul du travail de contrôle qui est fait. Donc l'intention, c'est bien ça, de prévoir des exceptions très limitées, très encadrées pour permettre le bon travail des services d'inspection. La première version de cette ordonnance était calquée sur le décret flamand et n'avait pas été soumise à l'Autorité fédérale de protection des données. Suite à l'avis formulé par l'Autorité fédérale de protection des données sur l'avant-projet bruxellois, celui-ci a été revu en profondeur afin de spécifier les éléments suivants. De spécifier explicitement la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel qui feront l'objet du traitement, de betrokken personen, de entitéten waaraan en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verstrecht, de bewaartermijnen en de aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijken. Le concept de ordonnance bevattent deux deles. Le premier de leit poursuit toutes les règles avec de réaction de la réaction de données sur l'abstention. Le deuxième deit poursuit la approche des règles sur l'abstention de l'abstention de l'abstention de l'abstention, concernant la réaction de l'abstention de l'abstention de l'abstention de l'abstention, Les exceptions ainsi introduites sont réalisées moyennant le respect des conditions prescrites par le règlement européen, le RGPD, et dans les limites qui ont été fixées et rappelées par l'autorité fédérale de protection des données. Comme je vous l'ai dit, ces exceptions constituent une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, compte tenu des droits fondamentaux et des intérêts légitimes des personnes concernées, pour éviter de gêner les enquêtes, pour éviter de nuire à la prévention et à la détection des infractions, aux enquêtes et aux poursuites, et pour protéger les droits et libertés d'autrui. Pour le surplus, je me réfère à l'exposé des motifs très détaillés sur la manière dont les avis de l'autorité de protection des données, d'une part, et les avis du Conseil d'Etat, d'autre part, ont été pris en compte pour donner à ce texte toute la rigueur juridique nécessaire et bien se limiter aux exceptions les plus limitées possibles, mais telles qu'elles sont nécessaires pour permettre une juste surveillance et juste contrôle du respect des lois et ordonnances qui s'appliquent en région brosséloise, dans les quatre domaines que j'ai cités, l'agriculture, le tourisme, l'emploi et l'économie, et qui sont mentionnés explicitement dans le texte. Merci, monsieur le ministre. Alors, dans le tour des interventions, j'ai vu monsieur Kounchou qui souhaitait intervenir pour son groupe. C'est à vous la parole. C'est à moi. Merci, monsieur le Président. Mon groupe et moi comprenons que le projet d'ordonnance qui nous est soumis aujourd'hui vise un double objectif. Le premier est de donner un effet utile au fameux RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données, qui a été une petite révolution mondiale en matière de protection des données personnelles des citoyens européens, que ce soit à l'égard des entreprises privées ou des services publics. Les exceptions aux obligations d'information et de demande d'autorisation de transmission des données personnelles prévoient en effet une série d'exceptions précitées que le législateur européen a eu la sagesse de soumettre aux tests démocratiques chers à la Cour européenne des droits de l'homme. Celles-ci doivent d'une part être prévues par la loi pour suivre un objectif proportionné aux limitations mises en œuvre et être nécessaires dans une société démocratique. Le second objectif est plus pratique. Encadrer très précisément des cas d'exception en autorisant une série d'agents régionaux désignés par la loi à soumettre ces données personnelles et à rendre leurs actions conformes au RGPD. Pour les raisons que j'ai citées, le groupe socialiste soutiendra bien évidemment ce projet d'ordonnance examiné ce matin. J'ai dit, monsieur le Président. Merci. Alors, madame Doral-Iguez. Voilà. Donc, c'est un texte un petit peu technique. Et en effet, la récolte de données, c'est super important. Donc, on collecte nos données un petit peu partout. Donc, ça nous semble bien, en effet, de faire un texte ici précis et qui cadre. Donc, on en a discuté tout à l'heure, mais je pense que vous allez venir avec un amendement. Je voulais juste relever sur l'article 9, en effet, que donc il y a l'autorité de contrôle bruxelloise et de voir comment l'intégrer. Mais je pense que vous allez venir avec un amendement. Et donc, ça nous semblera tout à fait adéquat. Merci. Donc, nous soutenons ce texte. Madame Aït Bala. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci pour la présentation que vous avez faite ce matin. Je veux tout simplement souligner que le groupe MR soutiendra naturellement ce projet d'ordonnance compte tenu des recommandations qui ont été formulées par le Conseil d'État, mais également compte tenu du fait que les observations qui ont été aussi épinglées dans l'avis de l'autorité de protection des données ont également été prises en considération. Néanmoins, notre groupe sera évidemment extrêmement attentif quant à la réalisation, dans les plus brefs délais, d'une réglementation transversale à cet égard. Je vous remercie. Mevrouw Zemmoury. Mevrouw Zemmoury. Merci, monsieur le Président. Dans l'ordonnance RGPD, donc très technique, cela va permettre à Bruxelles Économie et Emploi dans son ensemble, donc les quatre ministres compétents, Madame Tracte, vous-même, M. Marron et Rudy Vourvour, de pouvoir traiter et transmettre les données personnelles au sens du RGPD dans le cadre des enquêtes, inspections, suivi judiciaire ou administratif. Cela permet donc de sécuriser au niveau protection des données, le traitement et le transfert de ces données de garantir et préciser les droits de chacun dans ce cadre-là. Les dérogations sont évidemment faites conformément au RGPD. Le texte avait été modifié suite à la première lecture pour rencontrer ces demandes. C'est ce que je retiens finalement du projet déposé en seconde lecture au gouvernement, qui a donc renversé le paradigme adopté dans le cadre de l'approbation en première lecture, puisque pour se conformer aux exigences de l'APD et du RGPD, les exceptions désormais sont précisés droit par droit et les finalités sont davantage précisées, tout comme les types de données, les personnes concernées. Et le système d'intervention indirecte critiqué au point 11 de ce même avis a aussi été supprimé par voie de conséquences. Et je me réjouis donc de ce renversement de paradigme. C'est, je pense, l'élément essentiel de ce texte qu'il faut retenir. Je ne vois plus d'autres demandes d'intervention. Est-ce que M. le ministre, vous vouliez... Moi, je vous remercie de vos interventions, sont toutes positives. C'est vrai que c'est très technique et très compliqué à lire comme texte, mais comme ça concerne la protection des données, c'est extrêmement sensible et donc c'est bon et c'est légitime que l'on soit très attentif, que l'on soit très rigoureux, qu'on suive très attentivement les suivis, l'opinion des autorités de protection des données, toutes celles qui s'appliquent à nos législations et qu'on respecte strictement l'avis du Conseil d'État. Et c'est important aussi que sur un texte comme ça, on rejoigne plus largement, très largement le Parlement parce que ça concerne un sujet qui n'est pas un sujet majorité-opposition ou un sujet qui rend dans ce jeu politique. C'est un sujet qui concerne l'avis de tous les citoyens. Donc je me réjouis que l'on puisse partager le sentiment ou l'analyse que ce texte a été fait dans le respect de toutes les protections de la vie privée que garantit le régime juridique. Pour répondre à Madame de Radigues, je proposerai un tout petit amendement à l'article 9 parce que l'article 9, je reviendrai tout à l'heure, fait référence à l'autorité fédérale de protection des données. Il n'existe pas aujourd'hui une autorité régionale de protection des données qui dispose exactement des mêmes pouvoirs élargis comme l'autorité fédérale. Il y a une commission qui a été créée auprès de ce Parlement qui dispose d'une partie des missions de protection des données et donc il conviendrait dans le texte d'élargir le recours qui est fait à, dans le texte actuel, l'autorité faisant l'autorité fédérale en y ajoutant également le rôle que remplit aujourd'hui la commission de protection des données instituée auprès de votre Parlement. Ceci annonce qu'il y aura prochainement un nouveau texte bruxellois qui vise à recadrer et réélargir et redonner des missions claires et complètes à une autorité bruxelloise de protection des données. Nous verrons dans ce cas-là s'il faut adapter le texte à ce moment-là. Et si vous avez lu l'exposé des motifs complètement, il faudra aussi prendre des textes similaires à celui-ci dans d'autres domaines d'action de la région. Ici, c'est le texte qui est parti du besoin des services de contrôle économie et emploi qui ont quatre ministres de tutelle dans le cadre de l'exercice de leur mission de contrôle. Mais sans doute faudra-t-il dans d'autres domaines d'action de la région également avoir un texte qui balise très clairement ce que peuvent faire les différents services régionaux dans le cadre strict de leurs compétences pour gérer des banques de données, mais dans le respect strict et intégral de la protection des données individuelles. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le Président. Merci, monsieur le ministre. Alors, nous allons passer à la discussion article par article et ensuite, évidemment, chaque fois, le vote par article. Est-ce qu'il y a... Donc, pour l'article premier, est-ce qu'il y a des commentaires ? Non ? Alors, je vous invite à voter. Donc, qui est pour l'article premier ? Gardez bien la main levée, s'il vous plaît. Alors, pour l'article 2, est-ce qu'il y a des commentaires ? Non ? Pas de commentaires ? Nous passons alors au vote, qui est pour. C'est le même vote. Article 3. Pas de commentaires. Même vote. Toujours le même vote ? Ok, très bien. Pas de soucis. Article 4. Pas de commentaires. Même vote. Article 5. Pas de commentaires. Toujours le même vote. Article 6. Pas de commentaires. Toujours le même vote. Article 7. Pas de commentaires. Je suppose toujours le même vote. Article 8. Pas de commentaires. Le même vote. Alors, l'article 9. Nous avons ici... Et comme le monsieur le ministre l'a dit, mais je vais lui céder de nouveau la parole. Oui. On est en train de rédiger un amendement, le temps de l'avoir en français, en irlandais. Est-ce qu'on peut réserver l'examen de cet article ? L'amendement vise à ajouter, à la mention qui est mise ici, qui fait référence à l'autorité fédérale, de rajouter la commission bruxelloise. Et on met le texte précis en français, en irlandais, dans quelques instants. Donc, nous réservons le vote. Nous attendons l'amendement traduit dans les deux langues. Et ensuite, on pourra revenir sur le vote de cet article. Article 10, toujours, donc, pas de commentaire, et le même vote que les articles précédents, sauf le 9, en attendant. Article 11, pas de commentaire, même vote. Article 12, pas de commentaire, même vote. Article 13, même vote, 14, 15, toujours le même vote, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, et le dernier, 28, toujours le même vote. Voilà, donc maintenant, nous attendons l'amendement et nous pourrons procéder à la fois au vote sur l'article 9 et sur l'intégralité du texte. En attendant, je pense que nous pourrons suspendre. Nous allons suspendre alors la séance, le temps que l'amendement soit... Non, je dois pouvoir clôturer ici le débat sur le projet pour pouvoir procéder à la suite de l'ordre du jour. Donc, on attend. Je propose une suspension de séance, le temps que... Vous faites l'interpellation, hein ? On m'a dit que je ne pouvais pas le faire. Il vaut mieux comme ça, d'accord. Pour le bon travail des services. Moi, je voudrais bien, mais le règlement ne le prévoit pas à ce stade, donc je vais vérifier. On vérifie. On vérifie. Moi, je suis pour. Je suis pour. Je vous propose de déroger au principe. Est-ce que ça vous convient ? Très bien. C'est un parfum de révolution. Merci. Merci, merci. Alors. Ne partez pas, hein, d'encore voter pour l'en... Par contre, je n'ai pas l'ordre du jour. Alors, c'est madame... Justement, c'est madame Elieusfi qui commence les interpellations. Non, non, on va le faire. On déroge et on y va. On continue l'ordre du jour, donc restez avec nous. Oui, oui. Vous ferez la photo après. Ah, ben voilà. Alors, on attend le café et après, on vous prend. Je vous remercie. Merci. Amen. Bien. Au revoir. Bien. Je vous remercie. Merci. 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 Nous allons reprendre nos travaux. Je vous en prie, mesdames. Donc, nous allons commencer avec l'interpellation de madame Nadia Eliousfi. Donc, c'est concernant les cellules de reconversion dans le cadre de la crise du Covid-19. À vous la parole, madame Nadia Eliousfi. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous savons que les partenaires sociaux et tout spécialement les organisations syndicales appellent depuis plusieurs années à la mise en place de cellules de reconversion emploi-formation à Bruxelles. Celles-ci doivent permettre aux travailleurs victimes d'une fermeture ou d'un licenciement collectif de se reconvertir avec la participation active des organisations syndicales sectorielles et dans une approche collective de la gestion de restructuration d'entreprises. Notre groupe s'est réjoui lorsqu'il découvrit que ce chantier fut inscrit dans la DPR du gouvernement. Mais, comme on l'a vu au mois de décembre avec la fermeture de l'usine Lipton Forêt, cet outil est nécessaire et la crise actuelle nous le rappelle aujourd'hui. Vous aviez répondu par le passé qu'aucun cadre n'existait pour la mise en place d'une cellule de reconversion et qu'une étude allait être réalisée. Le décret Wallon du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions a aujourd'hui 16 ans. Et le mécanisme a déjà été éprouvé, d'autant plus que l'idée en tant que telle est bien plus ancienne et a connu une maturation depuis la disparition progressive de l'industrie lourde en Belgique. Les analyses scientifiques ne manquent pas en la matière. Le CRISP en a publié une très complète et sans complaisance en 2017 qui pourrait, à mon avis, alimenter votre réflexion si vous ne l'avez pas déjà consultée. Il faut noter néanmoins les spécificités du contexte bruxellois en 2020. Les licenciements collectifs sont de plus en plus dissimulés par des grandes entreprises tertiaires pour échapper à leurs obligations découlant de la procédure Renault. La crise du Covid-19 nous a montré que de nombreux employeurs ont commis certains abus. Jusqu'à 250 000 personnes pourraient peut-être perdre leur job selon plusieurs prévisions. Le confinement a eu un impact conséquent sur les entreprises et le monde du travail. Quel que soit le secteur d'activité envisagé, dans les travaux sur le texte bruxellois, il faut suivre, comme l'étoile polaire, le fait que les travailleurs ne sont que des victimes d'une situation qu'ils n'ont en rien voulu et encore moins provoquée, et plus particulièrement une crise sanitaire qui touche l'entièreté de la population. Il ne faut donc pas les accabler et les stigmatiser avec des obligations et des procédures de responsabilisation et d'activation à un moment où leur monde s'effondre, mais bien leur offrir un accompagnement et un accompagnement solidaire. Il serait aussi bon, je pense, de travailler avec votre collègue en charge de la transition économique pour obtenir un texte rattaché à la question de la récupération des aides régionales éventuellement perçues par l'entreprise licenciant et, le cas échéant, le maintien de l'outil de travail qu'elles ont permis de financer. C'est également prévu dans la DPR. Mes questions, M. le ministre, sont les suivantes. Pour bien vous dire à quel stade en sont les travaux en amont de la mise en œuvre des cellules bruxelloises de reconversion, prévoyez-vous d'accélérer les travaux autour des cellules de reconversion afin de répondre aux défis posés par la crise sanitaire ? Qu'en est-il de l'état d'avancement de l'étude dont vous avez parlé il y a quelques mois ? De quelle manière les organisations syndicales seront-elles associées à votre travail de réflexion préalable ? Comment prévoyez-vous d'organiser votre travail de réflexion dans un contexte plus large, en collaboration avec votre collègue en charge de la transition économique et Brussels, autour de la récupération des aides régionales octroyées aux entreprises qui délocalisent ou ferment pour des raisons boursières ? Quelle place réservez-vous à des outils de prévention aux services des travailleurs dans le cadre de la crise sanitaire ? Et je vous remercie d'avance pour vos réponses, M. le ministre. Alors, nous avons d'autres interpellations jointes, mais celle de Mme Barzin est retirée. Par contre, nous avons ensuite l'interpellation de Mme Lefron. C'est à vous. Merci, M. le Président, M. le ministre. Le 1er septembre est une date clé à bien des égards. Si l'on pense tout naturellement à la rentrée scolaire, on se doit de ne pas négliger non plus le début du durcissement des conditions d'accès du chômage temporaire pour force majeure. Pour rappel, des mesures prises en mars dernier en vue de faciliter la mise au chômage temporaire pour force majeure ont permis d'éviter une vague massive de licenciements secs durant le confinement. Désormais, les employeurs ne pourront accéder à ce régime particulier, qu'on a appelé Corona, que pour autant qu'il provienne de l'un des secteurs les plus touchés, ou qu'ils puissent démontrer qu'ils ont dû compenser au moins 20% de leurs heures de travail par du chômage temporaire au cours du deuxième trimestre 2020. Cette modification exclut de facto à présent 42% des entreprises russelloises profitant jusqu'alors de cette mesure fédérale particulière. Cependant, il existe un second filet de sécurité. Celui-ci permet d'éviter un afflux massif des demandeurs d'emploi chez Actiris en septembre. Ainsi, les employeurs peuvent s'orienter vers un système transitoire du chômage temporaire pour cause économique s'ils parviennent à prouver une baisse du chiffre d'affaires ou de la production d'au moins de 10% par rapport au même trimestre de l'an dernier. Ce type de chômage temporaire suppose l'engagement à offrir une formation de deux jours de formation par mois de chômage. Si ces deux mesures atténuent la pression que subissent les entreprises, certaines d'entre elles passent à travers les mailles du filet. Je pense tout naturellement aux 14 500 start-up bruxelloises créées en 2019 et à celles ayant vu le jour début 2020. C'est ainsi qu'Acerta a estimé que malgré ces mesures, près de 10% des entreprises belges s'attendent à devoir licencier du personnel dans les mois qui viennent. Dans cette optique et en prenant en compte les budgets court terme débloqués par le gouvernement, j'ai quelques questions, monsieur le ministre. 1. Disposez-vous du nombre d'entreprises bruxelloises disposant actuellement des filets de sécurité fédéraux ? Combien de ces entreprises ne rentrent plus dans aucune des mesures de sécurité depuis le 1er septembre ? Combien d'emplois sont alors sur la sellette ? Le plan de relance court terme a prévu des budgets en emploi avec notamment 1,6 million pour l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Comment sera utilisé ce montant ? Doit-on s'attendre à un renforcement des équipes chez Actiris ? Et enfin, pour les entreprises se tournant vers le chômage temporaire pour cause économique, que prévoyez-vous comme mesures pour gérer l'arrivée prochaine des chômeurs temporaires ? Le VDAB Bruxelles Formations dispose-t-il de formations répondant aux critères de formation émis par le fédéral ? Et enfin, des montants ont-ils été débloqués pour répondre à la demande prochaine ? Je vous remercie. Et nous passons ensuite à l'interpellation de Mme Tarr en concernant l'impact des nouvelles règles en matière de chômage temporaire sur le marché de l'emploi bruxellois. Merci, M. le Président. Alors, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, et comme vous le savez, nous le savons tous, depuis le 1er septembre, les règles relatives au chômage ont retrouvé leur forme habituelle, donc d'avant-crise, pour la plupart des entreprises et des travailleurs, moyennant des mesures transitoires spécifiques. Donc, une exception existe bel et bien pour les entreprises considérées comme ayant particulièrement été touchées suite à la crise, donc ma collègue vient de le rappeler, pour celles au sein desquelles au moins 20% de chômage temporaire a été appliqué, et ces dernières pouvaient donc continuer à mettre leur ouvrier et leur employé en chômage économique, dit Corona. Parfois, c'est bien de répéter les informations également, c'est dit avec d'autres mots, mais c'est intéressant pour nos collègues aussi, pour pouvoir intégrer cette matière qui nous touche tous et toutes particulièrement. Donc, comme vous le savez, M. le Ministre, l'arsenal de mesures mises en place depuis le début de la crise du coronavirus et jusqu'au 31 août 2020 a constitué un dispositif sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, au niveau de la Belgique, évidemment. Donc, ces mesures ont permis aux entreprises d'absorber en partie la diminution de leur chiffre d'affaires, tout en maintenant l'emploi, et cela notamment grâce au chômage économique dit Corona. Donc, ce dernier a permis une suspension du contrat de travail financé par l'État et l'assimilation de ces périodes de travail pour la constitution de certains droits, comme celui, par exemple, aux vacances légales. Le droit passerelle pour les indépendants fait également partie de ces mesures, et cela a permis essentiellement de sauvegarder l'emploi et en partie les revenus des travailleurs et des travailleuses dont les activités ont dû être directement ou indirectement suspendues par les restrictions sanitaires prises durant cette pandémie. Alors, de mi-mars à fin août, pour faciliter la mise en œuvre rapide du chômage temporaire, l'ONEM avait assoupli ces règles en adoptant notamment une interprétation souple de la notion de force majeure et toutes les situations de chômage temporaire dues au coronavirus pouvaient, jusqu'ici, être considérées comme du chômage temporaire, comme une période, pardon, pour une partie du temps de travail hebdomadaire de minimum une journée. Alors, la procédure administrative pour l'introduction d'une demande de chômage temporaire avait également été fortement donc simplifiée. Et donc, j'en viens tout doucement à mes questions, puisque nous avions eu précédemment, lors de commissions, eu l'occasion de revenir régulièrement sur des chiffres. Vous nous aviez d'ailleurs communiqué, vous nous avez tenu informé du chômage temporaire compilé et analysé par l'Institut bruxellois de statistiques et d'analyse et par le département de statistiques d'Actiris, Vue-Bruxelles. Comment ces chiffres ont-ils évolué au cours de l'été ? Avez-vous une estimation du nombre de travailleurs et de travailleuses bruxellois directement concernés ? Et alors, disposez-vous des chiffres ventilés par secteur d'activité ? Si oui, évidemment, vous pensez bien que je suis intéressée de les obtenir. Alors, vous nous indiquez également début juillet que des démarches étaient entreprises par Vue-Bruxelles pour obtenir des informations plus fines concernant ces travailleurs en chômage temporaire domicilié en région bruxelloise. Où en sont ces démarches ? Avez-vous aujourd'hui une vision plus claire et plus détaillée quant au profil de ces travailleurs ? Et enfin, monsieur le ministre, quelles mesures seront prises à partir de septembre 2020 ? Évidemment, la question a été écrite il y a déjà quelques temps. Donc, quelles mesures avez-vous ou allez-vous prendre pour évaluer le nombre de pertes d'emploi auprès des travailleurs et travailleuses bruxellois travaillant au sein des entreprises considérées comme étant justement touchées par la crise Covid et devons à présent utiliser une procédure se rapprochant du régime classique de chômage temporaire pour raison économique ? Je vous remercie d'avance, monsieur le ministre, pour vos réponses. Merci, madame, mevrouw Oussin. Merci, meneer de voorzitter. Beste meneer de ministre, je hoefde niet te herhalen dat de coronacrisis er ook in het Brussels-gewest hard heeft ingehakt. Volgens de meest recente cijfers van Actiris, gepubliceerd op 3 september, telde het gewest eind augustus 90.927 werkzoekenden voor een werkloosheidsgraad van 16%. Dit betekent een stijging van 1.865 personen ten opzichte van augustus 2019 en een stijging op maanbasis van 3.299 personen. Bij de jongeren is er nog een grotere stijging van het aantal werkzoekenden. Eind augustus stelde Brussel 9.666 jonge werkzoekenden, 1.534 personen meer dan vorig jaar. Na een jarenlange neerwaartse trend neemt het aantal werkzoekenden dus dit jaar weer toe en het is waarschijnlijk dat er nog meer werkzoekenden bij zullen komen als de toegang tot steunmaatregelen naar aanleiding van corona wordt afgebouwd. Het is daarom hard nodig om naast financiële steun ook in te zetten op andere manieren om Brusselaars en met name de jongeren waar we de grootste stijging van werkzoekenden zien duurzame hoop op hun job te kunnen bieden. Een van de opties is mogelijkheden bieden tot omscholing, zoals mevrouw El Jusfi aanhaalt. Het regeerakkoord spreekt in dit verband van een systeem waarbij snel reconversiecellen werkopleiding kunnen worden opgezet bij collectief ontslag en het stimuleren van een toekomstgericht beheer van arbeidsplaatsen en kwalificaties, als ook formules voor jobrotatie, omscholing en alternerend leren. Hoe staat het met de oprichting van het systeem van reconversiecellen? Op welke andere manier stimuleert het gewest een toekomstgericht beheer van arbeidsplaatsen en kwalificaties? Welke maatregelen neemt u specifiek om jongeren meer perspectief te bieden, bijvoorbeeld door in te zetten op de knelpuntberoepen? En afgelopen maandag, eer gisteren, konden we in de media lezen dat een samenwerking tussen het departement onderwijs van de stad Brussel en het Brusselse gewest ervoor wil zorgen dat werklozen die door de coronacrisis getroffen zijn een nieuw en gratis opleidings- en werktraject kunnen volgen om het tekort aan leerkrachten in het secundair onderwijs op te vangen. Kunt u hier iets meer over vertellen? Hoeveel mensen kunnen deelnemen aan dit traject? Hoe lang zal het lopen? En Actiris lanceerde in samenwerking met de VDAB ook een campagne om Brusselaars te overtuigen om in de Vlaamse rand te gaan werken. Daar blijft namelijk één op vijf vacatures ongevuld. Welke samenwerkingen zijn er nog meer tussen Actiris en de VDAB? om de toegang tot werk voor Brusselaars te vergroten. Dank u wel. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose, M. le ministre, de répondre. Merci, M. le Président. Mesdames en député, moi, je vous remercie pour vos questions, nombreuses et variées, sur un sujet, évidemment, qui nous inquiète tous et nous interpelle tous, qui est la situation de chômage que l'on va connaître dans les semaines, dans les mois qui viennent et peut-être les années qui viennent. Alors, je vais commencer par répondre d'abord aux questions sur le chômage temporaire. Depuis le début de la crise, VIEW Brussels, donc le service de suivi statistique de Actiris, VIEW Brussels s'est lancé dans un exercice de prospective afin de tenter d'estimer, selon différents scénarii, le nombre de chercheurs d'emploi inoccupés supplémentaires d'ici la fin de l'année 2020 ou d'ici 2021. Mais un tel exercice fait, évidemment, face à de nombreuses incertitudes. Il suffit de voir les vagues de décisions sanitaires qui sont prises en raison de l'état du Covid. Quand on fait une prévision, on ne sait pas si on va reconfiner, pas reconfiner, fermer à 23 heures les cafés ou pas les cafés. Donc, voilà, cette incertitude rend tout exercice de prévision particulièrement incertain et difficile. Et donc, le moindre chiffre qui est cité, qui est une moyenne de quelque chose, est dans une variance, une hypothèse de variabilité gigantesque. Donc, quelques chiffres que l'on cite aujourd'hui sont profondément incertains. Selon la deuxième version du rapport de VIEW Brussels, ils ont examiné trois scénarii qui anticipaient une hausse de chercheurs d'emploi inoccupés pour la région bruxelloise, selon un scénario très dur, très doux ou moyen, en termes de reprise économique, qui varie entre 14 000 unités et 28 000 unités. Et encore, la réalité, ce sera peut-être 10 000 ou ce sera peut-être 35 000. 28 000, c'est la moyenne du scénario le plus dur. Mais le plus dur, c'est en 25 et 35, entre 25 et... Il apparaît sur base les derniers éléments à notre disposition, à savoir le volume d'inscriptions relativement limitées à ce jour auprès de l'ONEM, la prolongation jusque fin 2020 de mesures spécifiques de chômage temporaire, le droit passerelle, que la hausse des chiffres du chômage devrait être plus limitée en 2020 que ce qui avait été anticipé avant l'été. Toutefois, la hausse des chercheurs d'emploi inoccupés devrait continuer à s'étendre et s'intensifier en 2021. Il y a un effet de retard, entre guillemets, dans l'impact sur le chômage, de la dégradation de la situation économique, parce que l'État fédéral prend des mesures pour soutenir l'activité et indirectement l'emploi. Mais on sait bien que ces mesures ne seront pas éternelles et qu'un jour, il y aura un impact sur l'emploi. Je m'attendais à ce qu'il arrive dès octobre, avant l'été. Maintenant, je m'attends à ce qu'il arrive quelques mois plus tard. C'est heureux en soi, mais ça ne l'empêchera sans doute pas d'arriver. Les projections de hausse de chômage ne sont pas produites, enfin, on ne les dispose pas, par secteur d'activité. Toutefois, l'impact en termes de hausse sera évidemment plus important dans les secteurs qu'on sait plus fortement impactés par la crise, dont les secteurs de l'horeca, du tourisme, de l'événementiel, dont l'activité a à peine repris. Certains reprennent, mais dans des proportions très, très fortes. faibles par rapport au reste de l'économie. Mais nous n'avons pas de chiffres précis à ce stade. Pour plus d'informations, je vous invite à lire le rapport qui se trouve sur le site d'Actiris, qui est public. Vous pourrez examiner toutes les hypothèses, mais vous conviendrez avec moi que c'est un exercice très difficile. Les différents scénarios seront réexaminés en courant du mois d'octobre, sur base des informations les plus récentes, et nous produirons de nouvelles projections, prévisions. Par rapport à vos questions concernant le chômage temporaire, je rappelle que ça relève du gouvernement fédéral, et donc nous ne maîtrisons pas les sources de données statistiques. Nous recevons des informations de sources telles que l'ONEM et l'ONSS, et donc nous sommes proprement dépendants, du rythme auquel ces informations sont produites, sont organisées, collationnées, et nous sont ensuite transmises. Sur base des dernières données disponibles de l'ONEM, à savoir les données provisoires du mois de juillet, 50 931 entreprises en Belgique bénéficient du chômage temporaire, dont 7 147 ont leur siège social en région bruxelloise. 7 147 entreprises qui ont leur siège social en région bruxelloise bénéficient de chômage temporaire pour au moins un travailleur. Et ces 7 147 entreprises représentent globalement 60 194 emplois sur les 700 et des 1 000 qu'il y a en région bruxelloise. Sur les 700 et des 1 000 que compte la région bruxelloise. Donc ça concerne 60 194 emplois. Mais ils ne sont pas nécessairement tous en chômage temporaire. Toutefois, il est à souligner que l'intégralité de ces emplois n'est pas forcément localisée en région bruxelloise, puisqu'une entreprise peut avoir son siège social à Bruxelles, mais avoir ses activités et ses sièges d'exploitation ailleurs. Nous connaissons l'entreprise par son siège social, par son personnel, mais pas nécessairement intra-amoureuse Bruxelles. Et ces emplois, même s'ils sont localisés à Bruxelles, peuvent être occupés par des navetteurs. Et donc, s'ils devaient aboutir à du chômage, ce ne sera peut-être pas du chômage bruxellois, mais du chômage ailleurs, dans une autre région. D'où la difficulté d'interpréter tous ces chiffres et d'en tirer des conséquences sur l'ampleur des difficultés que nous aurons rencontrées en termes d'évolution du chômage sur le territoire bruxellois. Andere gedetailleerde gegevens over de tijdelijke werkloosheid, de voorlopige gegevens die gekruisd werden tussen die van de RVA en van de RSZ, donc nous croissons les données de l'ONEM et de l'ONSS, leren ons dat het aantal tijdelijke werklozen dat in het Brussels-gewest werkt in de maan juli ongeveer 41.000 eenheden bedroeg en dat het antal bruxellois dat tel werkloos was ongeveer 31.000 eenheden bedroeg. Donc on a environ, au mois de juillet, 31.000 bruxellois qui seraient en chômage temporaire. Et encore, ça date de juillet. Ces données croisées du chômage temporaire nous donnent des informations plus détaillées sur le profil des travailleurs en chômage temporaire. Ainsi que par secteur d'activité, et je peux communiquer dans la commission quelques tableaux, je vais passer les chiffres ici, je communiquerai quelques tableaux pour le rapport de la commission. Pour ce qui concerne le profil des travailleurs en chômage temporaire, à savoir le sexe ou la classe d'âge, les données par niveau d'études ne sont pas disponibles. Et si on prend le mois d'avril comme mois de référence, on constate que les salariés bruxellois de sexe masculin ont été un peu plus concernés par le recours au chômage temporaire que les femmes. Donc 27,9% des travailleurs masculins contre 26,7% des travailleurs féminins ont été placés en chômage temporaire. Et de nouveau, placés en chômage temporaire ne veut pas dire intégralement. Parfois, on est placés en chômage temporaire pour un jour semaine, deux jours semaines, quinze jours sur le mois. C'est des personnes qui sont mises en chômage temporaire, mais on ne sait pas à quelle proportion de leur temps de travail. Concernant l'âge, on remarque que la catégorie d'âge des Bruxellois présentant la plus grande part du chômage temporaire est celle des jeunes de moins de 25 ans, 38,7% pour le mois d'avril. La classe d'âge des 50 ans et plus, par contre, est moins affectée, à peine 23,9% de cette classe d'âge émise en chômage temporaire. En ce qui concerne les secteurs, mais je ne vous apprends rien de nouveau, on constate qu'en avril, c'est le secteur de l'horeca qui présente la plus grande part des salariés bruxellois en chômage temporaire. 76% du total de ceux mis en chômage temporaire étaient dans le secteur de l'horeca au mois d'avril. Il y avait blackout total, lockdown total. En deuxième position, vient le secteur de la construction. 61% des travailleurs de la construction. Et en troisième, celui des activités de services administratifs et de soutien, les titres services et l'intérim, 53% des travailleurs de ce secteur étaient en chômage temporaire. En juillet, l'horeca reste le secteur le plus touché, 42% des travailleurs, suivi par les activités de services administratifs et de soutien, donc titres services et intérim, 17% des travailleurs en chômage temporaire. Si, à partir du 1er septembre, la procédure simplifiée de chômage temporaire pour motif corona n'est plus accessible à toutes les entreprises, elle reste tout de même accessible à un grand nombre d'entreprises impactées par la crise. En effet, cette procédure simplifiée est encore accessible aux employeurs qui peuvent prouver que soit leur entreprise ou certains de leurs travailleurs exerçant certaines activités appartiennent à un secteur particulièrement touché par les impacts de la crise sanitaire, tel que repris secteur sur une liste déterminée par la ministre fédérale de l'Emploi et qui comporte 21 commissions ou sous-commissions paritaires. Donc ça touche quand même un grand nombre de secteurs spécialement impactés par la crise et on pense de nouveau à l'horeca, tourisme et tout ce secteur-là. Soit que leur entreprise, au cours du 2e trimestre 2020, compte au minimum 20 jours de chômage temporaire en raison d'un manque de travail pour cause économique ou pour cause de force majeure Corona par rapport au nombre global de jours communiqués à l'ONSS pour les années antérieures. Il ne nous est pas possible de déterminer le nombre d'entreprises qui seraient encore impactées directement par la crise après le 1er septembre et qui ne rentreraient pas dans une de ces deux conditions. Cependant, on peut estimer que ce nombre devrait être assez limité étant donné qu'un nombre très important d'employeurs ont bénéficié du chômage temporaire au cours du 2e trimestre 2020. Pour les employeurs, ce qui sera limité, c'est le nombre d'entreprises qui ne rentreraient pas dans les conditions pour prolonger le chômage temporaire. Donc, beaucoup d'entreprises vont être dans ces conditions pour pouvoir prolonger les mesures de chômage temporaire. Pour les employeurs qui ne rentreraient pas dans l'une des deux conditions, elles peuvent bénéficier des systèmes classiques de chômage temporaire économique comme Mme Tahar le rappelait. Pour ce qui est de l'évolution du chômage temporaire économique, je rappelle que ce dispositif existait antérieurement à la crise sanitaire et qu'il est géré pleinement au niveau de l'ONEM. L'ONEM mettra à disposition des statistiques permettant de suivre le nombre de travailleurs en chômage temporaire pour des raisons économiques. Mais ces statistiques sont produites par l'ONEM sur base des paiements réalisés. Ce qui signifie que les données pour le mois de septembre ne seront disponibles qu'avec deux mois de délai puisque l'entreprise doit déclarer les travailleurs pour lesquels elle demande un chômage partiel, introduire les données de paiement, que les paiements soient réalisés pour vérifier la certitude de cette mise en chômage temporaire et du versement par l'ONEM de la partie du salaire. Et donc, ce délai fait qu'il y a deux mois minimum entre la mise en chômage temporaire et le fait que l'ONEM dispose de statistiques et qu'il puisse nous les transmettre. Donc, on pilote un peu à l'aveugle. On aimerait bien avoir les données au jour le jour, semaine par semaine, mais on n'en dispose pas. J'en viens à la question de Mme El-Yousfi sur la mise en place des cellules de reconversion qui étaient inscrites dans la DPR et qui étaient inscrites dans la stratégie Go for Brussels 2030 élaborée avec les partenaires sociaux. Et je vous avais déjà répondu, même avant la crise Covid, que nous avions demandé aux partenaires sociaux de réfléchir à élaborer un processus applicable à la région bousséloise sur base des expériences pertinentes des deux autres régions. Donc, la volonté était bien d'avancer dans cette direction et les partenaires sociaux étaient en train de se pencher sur cette question. En réponse à la crise sanitaire et à ses conséquences socio-économiques, j'ai accéléré le processus et j'ai proposé dans le cadre du plan de relance la mise en place d'un fonds régional d'accompagnement des travailleurs en cas de faillite que j'ai appelé fonds rebond. J'ai donc pressé les intérêts sociaux et Actiris pour travailler ensemble et me proposer un dispositif pilote qui nous permettra d'offrir un trajet de formation reconversion et un accompagnement particulier pour un retour vers l'emploi selon les compétences et caractéristiques de chaque travailleur afin qu'il puisse, je l'espère, réintégrer le marché du travail le plus rapidement possible. Juste une incise, le fonds de reconversion de la région Wallonne il se conçoit dans une période économique normale où certains secteurs industriels connaissent une décroissance structurelle avec des faillites et des fermetures régulières d'entreprises alors que d'autres secteurs connaissent une croissance et le travail c'est comment reconvertir certains travailleurs dans certains secteurs en déclin vers des secteurs en croissance. Ici, il y a un contexte très particulier de retournement conjoncturel majeur et on va avoir à prendre en charge des travailleurs qui sont victimes de faillites dans un contexte où les offres d'emploi à la création d'emploi va être particulièrement difficile et la concurrence pour l'emploi de tous ceux qui cherchent de l'emploi les chômeurs inscrits de longue durée les jeunes qui sortent des études et ou ceux qui sortent de faillites va être difficile donc nous n'aurons certainement pas les mêmes résultats dans cette période de conjoncture très difficile que ce que nous aurons dans des temps plus normaux mais ça ne nous empêche pas d'y mettre toute l'énergie et la volonté que nous pouvons la mesure est déjà sortie d'un budget pour l'année 2020 et pour 2021 2020 pour les quelques mois de cette fin d'année depuis octobre c'est 875 000 euros et pour l'année complète 2021 c'est 3 500 000 euros le lancement dispositif est prévu pour octobre la prochaine réunion avec Actiris et les partenaires sociaux le 5 ou 6 octobre pour essayer de finaliser le projet sur lequel ils travaillent je peux déjà vous dire que les travaux avancent les réunissants Actiris avec l'interlocuteur social et mon cabinet donc je devrais attendre je devrais avoir la semaine prochaine une prochaine semaine une proposition définitive et donc l'objet c'est bien de pouvoir financer d'une part un accompagnement par les syndicats des travailleurs issus de faillite des moyens à Actiris et ailleurs pour mobiliser soit des formations dédiées soit une validation de compétences pour les travailleurs qui sortent sans un diplôme ou un titre soit un outplacement particulier tout dépendra des circonstances et des caractéristiques de chacune des groupes chacun des groupes de travailleurs issus d'une faillite on fera chaque fois au cas par cas du surmesure c'est bien ça l'objectif de tenir compte des besoins sur mesure de la dizaine la quinzaine la centaine de travailleurs issus d'une faillite et de voir quels sont les moyens les plus adaptés à leur permettre de rebondir le plus vite possible vers l'ombre Madame Lefranc qui m'interroge sur la question de savoir si les équipes d'Actiris seront en mesure d'accueillir un plus grand nombre de chômeurs oui nous y avons anticipé cette question on a mis un budget d'un million six en 2020 pour renforcer les équipes d'Actiris et de ses partenaires puisqu'Actiris travaille avec des partenaires du monde de l'intérim et du placement de travailleurs pour accompagner les nouveaux chercheurs d'emploi mon objectif est que cette mesure permette à ces néo-chômeurs issus de cette crise économique donc tout chômeur nouveau depuis le 1er avril d'être pris en charge rapidement le plus rapidement possible puisqu'ils ont entre guillemets toutes les compétences pour retourner à l'emploi tout de suite ils étaient en emploi ils sont victimes d'une fin d'activité en raison du contexte économique ils ont toutes les qualités pour retrouver un job tout de suite s'il y en a un qui peut s'offrir à eux donc l'idée c'est de les remettre le plus vite possible à l'emploi et de leur offrir un accompagnement rapide et personnalisé si possible pour l'année pleine 2021 c'est 7 900 000 donc le budget de cette année c'est une fraction d'année en année pleine c'est 7 900 000 pour renforcer les équipes d'Actiris et pour mobiliser les partenaires d'Actiris qui ont des bureaux de gestion des ressources humaines avec du personnel qui est prêt à travailler et les prendre en charge ils sont déjà formés alors qu'à Actiris on doit les engager les former les mêmes équipes donc on exploite une capacité pour être très réactif en travaillant avec Actiris et les partenaires d'Actiris qui ont été dédignés par le passé par marché public en termes de formation depuis toujours Bruxelles Formation et le VDAB sont nos partenaires pour assurer les formations les plus adéquates aux évolutions du marché du travail il y a beaucoup de formations dans toute une série de domaines et la plupart de ces formations il y a des places disponibles donc il n'est pas nécessaire de mettre du budget tant qu'il y a des places disponibles actuellement dans beaucoup de formations on s'est rajouté 5, 10, 15, 25 candidats à ces formations la moitié des formations dans ces formations c'est dans le domaine du digital au sens large tous les niveaux basiques et plus développés et vous dire aussi que pour tous les travailleurs en chômage temporaire déjà maintenant ils ont déjà accès aux formations et ce gratuitement et ce sera encore le cas évidemment en 2021 alors j'ai rencontré également le secteur de l'événementiel la semaine dernière avec Bruxelles Formation pour leur présenter une offre de formation pour des travailleurs de leur secteur et déterminer avec eux quels sont les besoins du secteur en termes de formation parce qu'on s'attend à ce que là il y a un grand besoin de reconversion on anticipe des pertes d'emploi dans le secteur parce qu'il est vraisemblable que dans les deux ans qui viennent le volume d'activité et donc le volume d'emploi ne va pas retrouver le niveau qu'il avait au début de 2020 et donc il y a sans doute là un besoin de reconversion important on travaille déjà avec le secteur de l'événementiel pour imaginer les formations qui seraient les plus appropriées pour permettre aux travailleurs qui ont des compétences de les exploiter ou les proposer dans d'autres secteurs d'activité dans le cadre du plan de relance et plus spécifique à la mesure de renforcement de l'offre de formation on a dégagé un budget pour augmenter encore l'offre de formation c'est un montant de 900 000 pour les trois derniers mois de l'année 2020 et 3 600 000 pour 2021 et donc Bruxelles Formation est occupée à réexaminer son offre et de voir dans quelle direction elle doit être spécialement augmentée ou spécialement adaptée aux éléments de la crise l'exemple événementiel n'en est un on n'avait peut-être pas des formations spécialement pour ça mais comme c'est un enjeu maintenant on s'engage dans cette voie-là il y a les moyens pour le faire voilà madame Barzin n'était pas là mais elle me reposait toutes les questions qu'elle m'avait posées en questions écrites donc elle ira lire les réponses écrites que je lui ai envoyées et pour mevrouw Oezen de samenwerking met VDAB Bruxelles Formation c'est une langdurige politique qui voortzet en qui beschique de 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 en daarom is er ook specifiek de omscholing voor die. En met VDAB aussi, hebben wij een specifiek samenwerkingsakkoord die aan de willekeurig werkzoekenden de kans biedt een opleiding te volgen in het Nederlands door de VDAB om perfect geschikt te zijn om in Vlaanderen te gaan werken. Et ce sont des projets et des programmes qui vont continuer dans cette crise. On se rend compte qu'il est très difficile, vu les décisions qui tombent et qui peuvent être différentes d'un moment à l'autre. Et c'est vrai que ça peut, évidemment, rendre toute projection très difficile à ce stade. Et de pouvoir objectiver, évidemment, pour apporter des solutions, autant pouvoir avoir pas mal d'objectivation, tant en chiffres et situations, que pour pouvoir, évidemment, à long terme, imaginer les solutions qu'on peut, évidemment, apporter. Néanmoins, par rapport, justement, à mes questions, par rapport aux solutions de reconversion, et vous avez bien rappelé le système, le raisonnement, c'est très bien. Et justement, c'est ce qui a permis, dans les autres régions, et pour avoir suivi un peu certaines situations de certaines sociétés qui sont passées par des résultats massives, vu les résultats, et justement le nombre important de travailleurs qui ont pu être remis à l'emploi, et notamment par rapport à des fonctions en pénurie. Et justement, par rapport à ça, le système des cellules de reconversion et le travail qui se fait, justement, avec les partenaires sociaux, notamment les syndicats, le fait qu'ils connaissent assez bien leurs travailleurs, il y a un accompagnement tel qui fait que, évidemment, ça facilite à la fois cette possibilité de reconversion vers d'autres fonctions, et on voit le nombre important de travailleurs, à ce moment-là, qui sont remis à l'emploi, et par cet accompagnement spécifique. Et donc, ici, par rapport, et ça, je salue évidemment, comme je l'avais dit tout à l'heure, par rapport à notre groupe, que ce soit bien inscrit dans la DPR, salue aussi le fait de ce que vous êtes occupé à initier, évidemment, en termes de tests, notamment à travers ce dispositif avec Actiris, et à travers ce fonds rebond, je voudrais juste, justement, être sûre de pouvoir sortir de cette action qu'on a jusqu'à maintenant, notamment juste à travers le hot placement, parce que je pense que là, on peut évidemment faire le comparatif entre les deux, et de pouvoir être sûre que vraiment ce qui est occupé à se mettre en place en termes d'études, et en termes surtout d'action avec Actiris, et de là, de bien comprendre quelle est la place, justement, des syndicats dans ce dispositif-là, en termes d'action concrète et de réel partenariat, parce qu'il s'agit, les cellules de reconversion, réels partenariats entre les deux, d'être sûre et certaine, et je pense qu'on aura certainement un débat à partir d'octobre, quand les choses seront évidemment un peu avancées, plus concrètement ici au sein de cette commission par rapport à ce sujet, d'être sûre et certaine qu'on va vraiment vers des cellules de reconversion, et pas vers des choses qui se juxtaposent dans quelque chose de plus globale, parce que je pense que ce ne serait pas la même chose, sauf si j'ai mal compris, mais donc je voudrais évidemment m'en assurer que c'est vraiment vers ça qu'on va, et c'est clair que pendant cette période incertaine, ce ne sera pas évident de pouvoir, mais de profiter de ce temps-là pour aller vers ça, et donc ça je voudrais évidemment que vous puissiez nous rassurer par rapport à ça, et qu'on va vraiment évidemment vers de véritables cellules de reconversion, et pas des outils juxtaposés comme à la coutume. Merci Madame Elie, je suis alors Madame Lefron, c'est à vous. Merci Monsieur le Ministre pour l'ensemble des éléments que vous nous avez apportés. C'est vrai que la situation est assez inquiétante, et vous l'avez très bien dit en guise d'introduction, on est dans une période d'incertitude, donc on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas si on va être reconfiné, et l'impact économique, on sait tous que ça va être difficile, mais quel impact au niveau de l'emploi. Et c'est vrai que l'exercice, pour votre majorité, n'est pas du tout facile, parce qu'il faut pouvoir anticiper, mais anticiper sur quoi ? Donc voilà, c'est un peu, je conçois que ça ne doit pas être facile, et fort heureusement, le fédéral a tenu quelque part une part de l'économie bruxellois sous perfusion. On doit reconnaître que ça a été les mesures les plus fortes, et heureusement qu'elles sont là, et donc je suis ravie de l'annonce d'un nouveau gouvernement, et voir de quelle manière ils vont prendre, et ils vont être vraiment partenaires avec la région, parce que nous aurons besoin d'eux, notamment pour différentes mesures de l'emploi, mais aussi d'avoir une vision de la reconversion éventuellement d'une économie ou de certains secteurs. Alors je comprends les éléments que vous avez apportés au niveau des chiffres, et dont on ne peut pas disposer, c'est vrai que je n'avais pas pris conscience du délai entre l'ONEM, c'est vrai, au niveau du chômage, et donc il y a un décalage de deux mois, et ça c'est un peu difficile d'obtenir ces chiffres-là, donc je reviendrai vers la... Oui, voilà, c'est ça. Oui, j'ai bien compris dans votre explication. Alors ce qui était intéressant, c'est donc ravi de recevoir des tableaux qui vont nous permettre de voir un peu les profils, vous avez dit que ce sont les jeunes, mais ça c'est en soi, on s'y attendait un peu plus. Ravi d'entendre que les seniors, quelque part, au niveau de l'emploi, ont pu être épargnés à ce stade. Alors par contre, dans les questions que je vous ai posées, c'était concernant, vous dites, ça va être assez limité les personnes qui vont passer entre les mailles du filet. C'était au niveau des start-up qui ne peuvent pas, dans les conditions demandées, prouver que l'année dernière, elles ont eu une chute, enfin, en comparaison des chiffres d'affaires, donc je pense qu'eux, il y aura un impact, même si maintenant, dans la presse, on entend qu'il y a une sorte de nouvelle génération de start-up qui, dans cette crise-là, notamment dans tout le numérique, arrive à avoir un rebond économique, tant mieux, mais il y en a d'autres qui, je pense, les dégâts seront assez importants. Oui, moi, je trouve qu'il y a un élément important, comme l'a dit Mme Yousfi, c'est la question de la reconversion, la question aussi de l'accompagnement personnalisé. Je pense que la Wallonie a fait un très beau travail à ce stade-là pour un vrai accompagnement personnalisé. Je sais que ça coûte beaucoup plus cher, je sais que c'est moins évident à mettre en place, mais je pense que c'est nécessaire en cette période. Je voudrais peut-être juste finir sur un point. Les choses, effectivement, le grand challenge, ce sera d'anticiper et ce sera aussi de pouvoir repenser certaines mesures de l'emploi qui existent aujourd'hui. Donc, moi, évidemment, l'heure de vérité, ce sera le premier trimestre 2021, parce que là, on aura réellement les chiffres. Je dirais même en mars, parce que même pas en janvier, mais en mars, on aura réellement les chiffres. Et là, ça sera quelque part le temps de décider, d'anticiper sur des politiques à mener, revoir certaines mesures d'Activa, de quelle manière peut-être venir en renfort. Mais tout ça demande du budget, et le budget n'est pas extensible. Donc, ça demandera des choix politiques à poser. Et quelque part, on n'a tous pas droit à l'erreur. Je parle ici du monde politique, parce que la situation est assez dramatique. Donc, je reviendrai fin de ce trimestre pour avoir un peu plus de chiffres concernant le mois de mars. Et tout l'impact que vous avez... Alors, par contre, vous ne m'avez pas répondu à une question. C'était, est-ce que le VDAB et Bruxelles Formations disposaient des formations répondant aux critères de formation émis par le fédéral ? Je suppose que oui. Et que vous avez dit que ce n'était pas nécessaire d'en avoir des nouvelles, puisqu'il y avait de la place déjà dans celles qui étaient existantes. OK, d'accord. Et voilà, je vous remercie. Merci. Madame le Front, madame Tarr. Oui, merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse bien étayée, avec beaucoup de chiffres, un constat alarmant, dont vous n'êtes pas, évidemment, responsable. Mais toute la difficulté ici, c'est d'obtenir des chiffres, évidemment, qui datent de juillet, alors que nous sommes bientôt en octobre. Et ça, évidemment, vous n'y êtes pour rien. Et du coup, toute la difficulté, comme viennent de le dire mes collègues, d'anticiper, ont dit que gouverner, c'est prévoir. Et c'est vrai que moi, ma seule inquiétude, c'est qu'on va devoir attendre les chiffres qui vont nous être communiqués par l'ONEM. Mais en entendant, vous parliez de pistes, notamment de cellules de reconversion, de moyens qui seront, en tout cas, alloués, notamment à Actiris, en termes d'accompagnement des chômeurs. Mais un accompagnement, j'entends, spécifique, spécialisé, c'est nécessaire, en fait, parce qu'on entend que c'est surtout beaucoup dans la population des personnes touchées directement par ce fléau, parce qu'on peut vraiment dire que c'est un fléau, que beaucoup sont jeunes, en fait. Et parmi ces jeunes aussi, notamment des jeunes qui sont diplômés. En fait, ce n'est pas forcément des jeunes uniquement sans qualification. Je vous avais récemment d'ailleurs interpellé dans une des questions d'actualité. C'est quelque chose quand même assez inédit comme situation. Souvent, on fait le constat de personnes qui sont sous-qualifiées, qui peinent à trouver du travail. Or, ici, ce sont des personnes, souvent des jeunes, qui sont touchés par le chômage après étude. Et donc, d'où l'importance de bien garantir dans l'accompagnement qui sera assuré, notamment par Actiris, que ces personnes qui sont déjà qualifiées, parce que vous parlez de formation, vous parlez de reconversion, vous parlez peut-être de métier digital, etc. Vous parlez de l'événementiel qui devra certainement revoir en son sein aussi une reconversion. Mais n'oublions pas toutes ces personnes qui sont déjà qualifiées diplômées et dont il faudra aussi trouver des solutions, comme vous dites, sur mesure. Et donc, je ne doute pas que vous allez évidemment mettre tout en oeuvre. Et on reviendra, comme mes collègues, prochainement, parce qu'on est tenus aussi de faire ce suivi, parce qu'on est inquiets, parce que je crois qu'aucune des familles politiques ici ne peut fermer les yeux face à cette situation qui touche, en fait, pas uniquement Bruxelles, toute l'Europe. Mais donc, il faut absolument veiller à l'anticipation quand c'est possible, évidemment. Et donc, je ne manquerai pas de revenir vers vous, Monsieur le ministre. Merci encore. Mevrao Houssen. Merci. Merci, meneer de voorzitter. Merci. Merci, meneer de minister, voor uw heel uitgebreide antwoord. Twee puntjes die ik zeker ook onthou. Je hebt nog eens het fonds rebond gekaderd. En effectief, mijn collega's hebben het ook al gezegd, dus super dat er zo cap per cas sur mesure wordt ingezet. Dus wij zijn daar ook absolute voorstander van. Et j'ai aussi oublié, c'était peut-être un détail, mais j'ai aussi oublié que Bruxelles Formation est un soutien à ce qu'il est possible de jouer à ce qu'il se passe. Nous ne pouvons pas le futur, mais nous pouvons essayer d'être là-bas. Merci. Oui, monsieur le ministre. J'ai juste envie d'ajouter un mot très général. Pour simplifier les choses, on va faire face à deux types de chômage. On va avoir un chômage conjoncturel parce qu'on a une baisse d'activité. Moins 10% d'activité, c'est du jamais vu depuis la crise des années 30. Même la crise financière, c'était moins. Donc on va avoir un impact de baisse d'activité économique et qui dit baisse d'activité, mathématiquement baisse de l'emploi. Le nombre d'emplois en 2021 sera moindre qu'en 2020. Et la conséquence mathématique de ça, c'est que le chômage sera plus grand en 2021 qu'en 2020. Mais en même temps, cette crise Covid accélère des mutations structurelles du marché du travail. Parce que certains secteurs sont très gravement touchés et d'autres émergent. Dans le digital, il y a des créations d'emplois pour l'instant. C'était déjà le cas avant, à un rythme lent, cette transformation structurelle de l'économie. Mais la crise Covid accélère ce bouleversement. Et donc on ne va pas sans doute pouvoir répondre au chômage conjoncturel. Ça dépend de la situation économique globale, mondiale, européenne, belge. Et puis c'est un impact sur le marché bruxellois. Contre ça, nous n'avons pas les moyens de résister, même si on fait un peu de relance et de soutien. Mais on ne va pas à Bruxelles, par quelque politique que ce soit, empêcher que ce grand cycle économique catastrophique ne se marque à Bruxelles par une hausse du chômage. Mais à l'intérieur de ça, il y a des mutations structurelles des emplois et de l'économie qui existaient déjà, ces tendances moyennes, qui sont bouleversées. Et donc là où nous pouvons agir, c'est travailler plus et mieux pour accompagner celles et ceux qui travaillaient ou qui arrivent sur le marché du travail, pour être en mesure, lorsque l'économie reprendra, d'être parfaitement adaptée aux nouvelles évolutions du marché du travail. Et je vous rappelle qu'en région bruxelloise, nous avons un marché du travail où il y a plus de 700 000 emplois, dont seulement la moitié occupés par des Bruxellois, parce que de manière structurelle, les Bruxellois ne disposent pas toujours du niveau de formation requis pour les emplois à Bruxelles. Donc notre enjeu, c'est dans cette crise, de mettre nos chercheurs d'emploi, ou les jeunes qui arrivent sur notre chaîne d'emploi en sortant des études, dans les meilleures conditions pour que dès que la reprise est là, occuper encore une proportion plus grande des emplois qui seront créés à Bruxelles que la moyenne de 50%. Notre stratégie, c'est qu'il y en ait 60 ou 70% dans toutes les embauches futures, pour augmenter le taux d'occupation par les Bruxellois des emplois bruxellois sur le territoire de Bruxelles. Donc on ne va pas lutter contre cette crise conjoncturelle, mais on va essayer d'agir le plus possible sur les impacts structurels de cette crise Covid. Donc on aura des chiffres du chômage qui vont augmenter, c'est la tendance mondiale, mais à l'intérieur de ça, nous rendre nos chercheurs d'emploi les plus en capacité, par le rebond, par la formation, par les langues, par tout ça, dès qu'à la reprise, d'occuper le plus d'emplois et de soutenir ou l'autocréation d'emplois. Merci, M. le ministre. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir au projet d'ordonnance, puisque vous avez reçu sur ici les banques l'amendement du gouvernement, donc c'est à l'article 9. Et donc, je laisse la lecture à M. le ministre de cet amendement. Donc, nous voegenons un peu à l'article 9, pour notre Brusseuse Gégevensbeschermingsautorité dans le processus, met de worden onverminderd de bevougtéden togewezen à de Brusselse Controle-Commissie, opgericht de l'ordonnance du 8 mai 2014, betreffend de l'organisation et de l'organisation du Westelijke Dienste Intégrateur. En français, on rajoute les mots sans préjudice des compétences dévolues à la commission de contrôle bruxelloise, instituée par l'ordonnance du 8 mai 2014, portant création et organisation d'un intégrateur de service régional. puisque les compétences de cette commission bruxelloise peuvent parfois recouvrir celles de l'autorité fédérale, plutôt que de mettre soit l'un soit l'autre, on a mis cette rédaction-ci qui permet de tenir compte de la distribution actuelle des compétences des uns et des autres, en sachant que nous allons devoir réviser juridiquement et créer une commission, une agence bruxelloise, une autorité bruxelloise de production des données, mais dans le cas actuel, on fait comme ça. Voilà, donc j'imagine que cet amendement va susciter l'unanimité. On vote cet amendement qui est pour... Voilà, 13 votes pour, donc unanimité. Et donc je passe au vote sur l'article 9 tel que modifié, qui est pour... C'est le même vote que... Voilà, donc nous avons 13 votes pour, et donc maintenant vote sur l'ensemble du projet. qui est pour... Voilà, donc 13 votants pour unanimité. Voilà, donc nous avons le projet d'ordonnance adoptée, et est-ce que nous pouvons faire confiance au rapporteur ? Ça va. Je vais prendre ça comme un oui, mais un oui pas très franc, pas assez. Bonne chance, monsieur le rapporteur. Pour la suite de nos travaux, nous passons maintenant à la demande... à l'interpellation, pardon, de madame de Radigues. Donc ça concerne l'implémentation d'une expérimentation bruxelloise des territoires zéro chômeur de longue durée. Ça vous la parle. Merci. Monsieur le ministre, donc les territoires zéro chômeur de longue durée ont fait l'objet de pas mal de presse, donc, ces derniers temps. On peut dire que le sujet est quelque part lié au sujet précédent. D'ailleurs, il avait voulu être lié, mais en fait, il ne l'est pas tout à fait. Parce que, en fait, malheureusement, notre région n'a pas du tout attendu la crise sanitaire pour avoir, donc, une quantité importante de personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an. Et on peut dire qu'en moyenne, en 2019, c'était 55 000 personnes. Donc, à l'heure où on a entendu ici, dans les débats précédents, on va vous aller certainement vous concentrer aussi sur les nouveaux arrivants. En fait, il est vraiment important d'offrir des solutions aussi pour ces personnes qui sont sans emploi depuis déjà trop longtemps. Et les territoires zéro chômeur sont une piste intéressante à explorer. On ne dit pas que c'est la panacée, mais c'est vraiment une piste intéressante qui nous semble importante d'essayer. Alors, le principe des territoires zéro chômeur est assez simple. En fait, le financement dévolu aux personnes qui sont au chômage, donc, et de longue durée est attribué à la création d'une entreprise à but d'emploi qui peut alors financer des contrats d'embauche pour ces personnes qui sont volontaires, pour toutes les personnes sur le territoire qui sont volontaires. Alors, des emplois salariés sont créés et affectés à des projets utiles. Donc, c'est bien utile pour les habitants et pour le territoire. Donc, les entreprises à but d'emploi proposent donc aux chômeurs et aux chômeuses des contrats salariés tout en répondant aux besoins non couverts sur un territoire donné. en partant des compétences et des aspirations des personnes et sans coût supplémentaire, j'y reviendrai. Donc, il y a aussi une question dans les principes, c'est de faire une non-concurrence sur le territoire. Et donc là, il y a évidemment tout un panel et on met tous les acteurs ensemble qui sont sur le territoire pour discuter et définir ensemble avec les personnes qui sont concernées, donc les personnes sans emploi, pour voir et identifier ces nouveaux métiers. Vous avez d'ailleurs tout à l'heure, donc ce qui est aussi innovant, vous avez dit il y a quelques instants que vous souhaitez adapter les personnes aux nouvelles mutations de l'emploi en citant le numérique. Alors, je dirais que dans les nouvelles mutations, il y a évidemment aussi le climat parce qu'il faut se préparer évidemment aux nouvelles crises qui vont arriver. Et en plus, c'est dans l'air du temps. Mais ici, on inverse les choses et en fait, on prépare et on crée un marché à partir aussi des compétences. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif qui permet d'inverser la logique. Alors, peut-être de regarder comme c'est un dispositif qui vient de la France, c'est bien de regarder ce qui a été fait là-bas. Et donc là, eh bien, ils viennent de voter en fait la prolongation des dix territoires et les dix expériences qui ont été faites. Et ils ont prolongé les dix et ils en ont ajouté cinquante, ce qui marque sans doute que ce dispositif a été jugé comme utile. Et d'ailleurs, donc dans les dix expériences, il a déjà mis 1112 personnes, dont un cinquième en situation de handicap durablement au travail, donc pour sortir du non-emploi. Alors, à Bruxelles, donc il y a déjà une déclaration dans la déclaration de politique générale. Il prévoit en fait la mise en œuvre d'une expérience. Et donc pour préparer ceci, il y a différentes études qui étaient nécessaires. Donc il y a une étude juridique pour importer le modèle français en région bruxelloise. Elle a été finalisée en février. Et elle conclut positivement sur les possibilités juridiques de mise en œuvre de l'expérimentation à Bruxelles. Il y a une étude budgétaire aussi qui a été clôturée. Et donc c'est elle notamment qui a fait l'objet de nombreux articles dans toutes sortes de presse visuelle et écrite. Et elle donne aussi une évaluation des montants annuels nécessaires au financement de l'expérimentation selon quatre scénarii, comprenant la création de deux micro-territoires zéro chômeur de longue durée et de deux entreprises à but d'emploi bruxellois. Alors sans trop rentrer dans les détails, j'ai épinglé quelques chiffres marquants. Selon les estimations de l'étude, un coût moyen net de la remise à l'emploi d'un ou d'une travailleuse bruxellois via l'expérimentation zéro chômeur varierait entre 36 et 38 000 euros par an. Alors que le coût annuel moyen du non-emploi pour les pouvoirs publics est estimé à environ entre 27 et 40 000 euros en fonction du statut de la personne. En moyenne, pour l'ensemble des scénarii, donc on peut dire que c'est en moyenne une économie. Donc on économise en remettant les personnes au travail via cette expérimentation, ce qui plaide en tout cas aussi dans cette faveur. Donc ces deux études sont les principales balises nécessaires pour le lancement de l'implémentation et elles sont aujourd'hui clôturées. Et en plus, on a une budgétisation qui est relativement précise par Doulbéa. Donc on a vraiment toutes les balises. Donc évidemment, j'imagine déjà dans les éléments de votre réponse, vous allez dire que ces montants ne viennent pas de la même poche. Donc évidemment, c'est la complexité belge. Et donc pour étendre cette expérimentation et en faire quelque chose de structurel, il est évident qu'il faut un accord de coopération avec le fédéral. Néanmoins, pour une première expérience, il me semble qu'on pourrait les mettre en tout cas sur les deniers régionaux, une première ou une deuxième expérience, parce qu'il est important de construire la méthodologie qui soit adaptée à notre territoire. En effet, quand on parle de non-concurrence avec les autres activités, il faut construire une méthodologie. Comment est-ce qu'on va parler avec tous les acteurs du territoire ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va définir les métiers utiles à développer avec les personnes, donc de manière horizontale ? Donc c'est vraiment, on a besoin de se lancer, faire cette expérimentation, et évidemment, pour l'étendre, il faudra un accord de coopération. Alors je voudrais juste préciser aussi que la crise que nous venons, la crise de la Covid, a encore renforcé la nécessité de l'outil, parce qu'il y a immanquablement, ça va augmenter le nombre de personnes qui perdent l'accès et la confiance dans les institutions. On doit offrir des réponses pour ces personnes. Et donc c'est important d'être sur un territoire, comme l'expérience, on prend un micro-territoire, et d'avoir une exhaustivité du recrutement sur le territoire. Donc éventuellement, pas que les personnes qui sont inscrites au chômage, et qui sont des chômeurs indemnisés, mais ça peut être des gens qui sont au CPS, voire des gens qui sont complètement en décrochage, et qui sont dans le non-emploi, et qui veulent, puisque c'est sur base volontaire, et qui veulent se remettre à l'emploi via cet outil. Alors, aussi, pendant la crise, on a inscrit qu'il fallait absolument relocaliser l'économie et les services, et qu'on devait aller vers la transition économique et environnementale. Donc cet outil propose aussi, en fait, une innovation dans cette direction. Et enfin, comme je l'ai dit avant, je voudrais juste préciser qu'il me semble aussi intéressant, c'est vraiment cette innovation de travailler de manière horizontale et pour définir le projet avec tous les acteurs. Ensuite, avec les personnes qui sont sans emploi, en fait, on construit un travail, un projet avec elles et pas pour elles. Donc ça me semble aussi intéressant. Et en plus, ça pourrait aussi avoir un effet sur Actiris, qui là, deviendrait un soutien et pas non plus juste un gestionnaire d'un programme qu'il aurait développé, un dispositif supplémentaire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il me semble vraiment important, et c'est le moment, de se lancer dans cette expérience et de ne pas attendre l'accord de coopération fédérale pour faire une expérience. Dès lors, mes questions sont, dans vos réponses à l'intervention de Mme Tart, qui vous avait déposé une question orale sur le sujet et qui a été transformée en question écrite pendant la crise, Donc, vous disiez votre volonté de prévoir un financement régional pluriannuel dès le budget 2021 ou 2022, de manière à pouvoir mettre en œuvre le projet et fournir une première évaluation de celui-ci à la fin de la législature. Confirmez-vous aujourd'hui que ce financement, d'une ou de plusieurs expériences, est bien à votre agenda pour l'année 2021. Le projet Territoires zéro chômeur longue durée fait-il partie des mesures de soutien à l'emploi discutées dans le cadre du deuxième volet du plan de relance bruxellois ? Un calendrier a-t-il été établi pour sa réalisation ? Vous répondiez également à Mme Tart que vous aviez chargé Actiris de conceptualiser un projet de territoire zéro chômeur longue durée adapté aux réalités bruxelloises. Où en est ce travail ? Pouvez-vous aujourd'hui nous donner plus de détails sur la forme concrète que prendra le projet ? Enfin, les obstacles freinent encore... Est-ce qu'il y a des... Quels obstacles freinent encore la mise en œuvre rapide de ce projet ? Comment allez-vous les lever ? Comment l'étude budgétaire réalisée par Doulbéa est-elle utilisée pour la budgétalisation du projet ? Et enfin, comptez-vous, l'étude budgétaire maintenant est publique sur le site de Doulbéa, mais il ne l'était pas au début. L'étude juridique n'est pas publique. Est-ce que vous comptez les rendre publiques ? Vu que c'est des études payées par les deniers publics, il me semble que ça pourrait être intéressant que ce soit le cas. Merci déjà pour vos réponses. Monsieur le ministre, j'ai quelques questions concernant les territoires zéro chômeur de longue durée. 100 000, c'est le nombre d'emplois qui manquent en région bruxelloise, en prenant le tout. Toutes les pistes menant à une diminution du nombre de chômeurs doivent être creusées. Mais n'oublions pas que même en matière de création d'emplois, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Le chômage est structurellement élevé à Bruxelles, et avec cela nous ne devons pas oublier les gros problèmes de la précarisation de l'emploi et du manque d'emploi réellement convenable. Dans la presse, nous avons pu lire que le directeur d'Actiris appelle le gouvernement à mettre à exécution au plus vite l'engagement phare de la DPR, qui est selon lui de créer trois territoires zéro chômeur de longue durée. L'expérience a pour origine la France, où des projets pilotes ont démarré en 2017. La bonne intention est de créer des emplois réservés à des chômeurs de longue durée, et répondant à des besoins locaux non satisfaits. Il semble que certains territoires ont pu créer une cinquantaine d'emplois. Ma première question, monsieur le ministre, avez-vous une étude donnant le nombre d'emplois qui pourraient être créés à travers ce projet, appelé territoire zéro chômeur de longue durée ? On sait qu'il n'y aura pas de place pour tous les demandeurs d'emploi. Dans ces conditions, parler de zéro chômeur tient du mensonge ou de la poudre aux yeux. Le terme zéro tient plus du marketing que de l'objectif crédible. En France, l'intention initiale était d'offrir un CDI, mais très vite des ambiguïtés sont apparues. Est-ce bien des CDI dont on parle à Bruxelles ? Quels sont les projets d'activité étudiés à Bruxelles ? Et selon quels critères s'agira-t-il de répondre à des besoins écologiques et sociaux ? Si on estime qu'il faut créer une entreprise pour répondre à des besoins collectifs, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un service public, ou au moins une entreprise d'économie sociale, où les salaires sont barémisés ? Dans les expériences dont vous vous inspirez en France, le salaire était le SMIC. Il nous semble évident que se contenter du salaire minimum, comme c'est trop souvent le cas pour les articles 60, n'est pas acceptable, et qu'il faut des salaires suivant les barèmes en vigueur, afin que ces travailleurs puissent vraiment sortir de la précarité. Payer ces travailleurs selon les barèmes sectoriels, et privilégier les CDI à temps plein paraissent des conditions minimales incontournables pour que ces projets ne deviennent pas l'exact contraire des intentions généreuses dont elles se revendiquent. Merci pour vos réponses. Madame Améry, et puis Mme Lefranche. Merci, M. le Président. Alors, M. le Ministre, comme il a été rappelé par l'interpellatrice principale, la région bruxelloise a commandé une étude à l'ULB pour se pencher sur les vertus et le coût d'une version belge de l'expérience française, territoire zéro chômeur de longue durée. L'expérience française, comme il a été rappelé, donne des résultats assez impressionnants, et vient d'ailleurs d'être prolongée, ce qui nous incite évidemment à mener cette réflexion de notre côté. Car il s'agit d'une solution réelle et concrète permettant de lutter contre le chômage de longue durée. Donc on est dans une niche assez spécifique. Cette expérience pourrait utilement trouver sa place, nous pensons, en région bruxelloise, et serait évidemment complémentaire à d'autres dispositifs de mise en ploi et d'insertion professionnelle qui ont aussi fait leur preuve, tels que les emplois d'insertion, les titres de service ou encore les articles 60. Ce projet est par ailleurs inscrit dans la déclaration de politique régionale, et je vais quand même relire l'extrait parce que tous les mots sont pesés et importants. Le gouvernement mettra en œuvre dans les quartiers statistiquement les plus pertinents un projet pilote inspiré du modèle des territoires zéro chômeur de longue durée et adapté à la réalité urbaine bruxelloise. L'objectif est de mieux répondre aux besoins de la région et aux compétences des chercheurs d'emploi. Donc il y a les aspects évidemment liés à l'écologie, mais il y a toute une série d'aspects liés à notre modèle social urbain dont il faut tenir compte. Les résultats de l'étude de l'ULB sont maintenant presque publics, en tout cas dans sa partie chiffrée, ont été transmis à votre cabinet. Et donc on a pu lire déjà dans la presse vos témoignages, vos réactions par rapport à cette étude. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont déjà été donc précisés ici, mais indépendamment de ces chiffres, monsieur le ministre, je pense que ma formation porte la conviction. C'est difficilement quantifiable, bien sûr, dans un bilan chiffré, dans un bilan comptable, que le travail est un vecteur d'émancipation personnelle et professionnelle pour tout individu qui peut être fier de son travail, en tout cas c'est un souhait que nous avons, peut en vivre conformément à la dignité humaine et contribuer à la collectivité à travers une activité d'utilité sociale. Donc partant, il est préférable de mettre à l'emploi ce public qui est à l'arrêt depuis de longues années, qui en est particulièrement éloigné du marché de l'emploi et souvent découragé, peu confiant en lui et en l'avenir. J'en viens maintenant à mes quelques questions, sans doute qui sont recoupées par mes collègues. D'abord, vous entendre, donc, les chiffres avancés dans la presse sont-ils ceux de l'étude ? Les confirmez-vous. Quelles conclusions tirez-vous de cette étude ? J'imagine que vous avez un paquet d'actions en réaction à cela. La presse mentionne aussi votre souhait d'implanter d'ici 2024 10 expériences de territoire zéro chômeur pour un budget total, et vous le précisez, de 55 millions, moyennant, dites-vous, un accord de coopération avec le fédéral. Donc là aussi, j'attends confirmation, donc, ici, au niveau parlementaire. Avez-vous eu à cet égard déjà des contacts avec votre homologue fédéral ? Enfin, là, on est évidemment dans un total changement, donc c'est... Mais bon, voilà, donc, en tout cas, le processus à mettre en route va demander cette prise de ce dialogue. Donc, il faudra aussi voir comment y arriver. Que se passera-t-il, évidemment, si cet accord bloque ? Est-ce que ça nous handicape complètement ? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres manières d'y arriver ? Donc, en cas de désaccord, renonceriez-vous tout simplement au projet, ou donc y a-t-il d'autres pistes à suivre ? Et il me revient aussi qu'Actiris a prévu de réaliser prochainement un marché public portant sur l'évaluation intermédiaire de ce fameux projet pilote bruxellois. Et donc, là aussi, je voudrais une confirmation. Je vous remercie. Madame Lefranc. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer de ne pas répéter ce que les autres intervenants ont déjà avancé. Effectivement, dans la presse du 26 septembre, vous dévoilez la répartition d'un budget de 53 millions d'euros de relance pour l'emploi. La majeure partie de cette enveloppe, 30 millions, est consacrée au soutien à l'embauche aux chercheurs d'emploi nouvellement inscrits chez Actiris entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 au travers de la prime Activa, 19, Deneo, chômeurs, etc. Mais quid des chômeurs de longue durée ? Pas grand-chose, à vrai dire. Parce que sur les 23 millions restants, il y a à peu près 3,5 millions pour le fonds rebond à destination des travailleurs victimes des faillites. Il y a à peu près 3 millions pour les CPS, pour l'emploi d'insertion aux nouveaux inscrits. Il y a 850 000 pour la prime qui existe et à l'autocréation d'emplois. Il y a 4,5 millions pour la création de postes ACS, presque 8 millions pour le renfort du personnel d'Actiris et enfin presque 3,5 millions pour augmenter le volume de formation. Il est d'ailleurs assez intéressant, je vais qualifier ça de prudence de votre part, de renvoyer au fédéral leurs responsabilités pour ce plan de relance. Et vous faites l'analogie avec ceux des pays européens. Cela donne franchement l'impression que vous savez pertinemment que les montants que vous dévoilez sont totalement insuffisants parce qu'ils le sont, dans le cadre d'une relance de l'emploi à proprement parler. Tout ceci nous amène à disserter sur les chômeurs de longue durée qui semblent passer au second plan de ces annonces de relance. Alors le 17 septembre, le patron d'Actiris lui annonce dans la presse qu'il souhaite que la région bruxelloise teste au plus vite ces territoires zéro chômeur et il dit, je cite, que cela fonctionne. On essaye pour voir si cela fonctionne. S'il est vrai qu'il est normal qu'on ne trouve pas un tel dispositif dans les premières phases de soutien du plan de relance de la région bruxellois, je partage l'avis, Madame de Radiguez, qui est au présent d'aujourd'hui d'établir ou d'inscrire un tel instrument dans le plan de relance, dans les phases les plus longues, surtout lorsqu'on examine les constatations de l'étude. L'étude de l'ULB, qu'est-ce qu'elle dit finalement ? Elle dit que si la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi inoccupés, donc DEI, au sein d'une entreprise conventionnée active dans un territoire zéro chômeur de longue durée, serait inférieure au coût d'un DEI sans cette politique. C'est-à-dire que le coût d'un DEI prenant part au projet chuterait pour les pouvoirs publics, puisqu'on a moins à peu près 3 143 euros pour un DEI ayant droit à une allocation de chômage. Et je vous passe tous les chiffres que j'ai. En fait, d'un point de vue comptable, l'étude démontre que la mise en place de telles zones permettrait d'activer les DEI tout en faisant diminuer la pression sur les finances publiques. Maintenant, on est quand même dans une réalité, Madame de Radiguez l'a dit, c'est le système fédéral de notre pays qui rend en fait finalement l'implémentation de ce système plus compliqué qu'en France. En effet, si actuellement l'ONEM prend à sa charge les DEI ayant droit à une allocation de chômage, la mise en place des territoires zéro chômeur de longue durée ferait porter toute la charge financière sur les épaules de la région. Et je comprends votre prudence, surtout qu'on vient d'en parler au point suivant, il va falloir faire des choix. Et que si cette mesure a été inscrite dans l'accord du gouvernement, elle a été inscrite avant que le Covid n'arrive. Alors le tsunami du Covid mettrait peut-être certaines mesures à risque ou alors seront discutées de manière différente. Donc moi, j'ai quelques petites questions. Si l'essentiel a déjà été posé par les autres personnes. Alors, vous, par rapport au... Attendez, pour ne pas me répéter. C'est difficile parce que beaucoup de choses ont été dites. Mais essentiellement, moi, ce que je voudrais vraiment comprendre... Pardon. Si je fais ça, ce n'est pas pratique. Je voulais savoir, effectivement, on est ravis d'apprendre qu'on a un prochain gouvernement qui va être mis en place. Mais est-ce que vous en ferez une priorité en sachant parallèlement qu'il y a besoin d'une réelle concertation avec le fédéral pour d'autres urgences aussi ? Est-ce que, honnêtement, en toute lucidité, aujourd'hui, avec les chiffres que l'on a, est-ce que ça va être votre priorité numéro une ? Et donc, bien évidemment, je ne vais pas vous demander qu'est-ce que vous avez discuté avec le niveau fédéral. Je suppose que pendant la crise ou même avant, vous avez déjà eu des échanges, puisque c'est quand même un point de l'accord de majorité. Et aussi, vous vous êtes exprimé dans la presse de vouloir développer 10 territoires zéro chômeur de longue durée pour un montant de 55 millions d'euros d'ici 2024. J'aimerais savoir où ça va prendre place. Y a-t-il un agenda ? Ou alors, pour vous, quelque part, nous sommes dans une incertitude sur ce dossier-là ? Merci. Voilà, donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres interventions. Monsieur le ministre, on va vous la parler. Merci, monsieur le président. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos questions, parce que ce sujet, territoire zéro chômeur de longue durée, est bien inscrit dans la déclaration de politique régionale. L'actualité française nous rappelle l'expérience qui est menée et élargie en France et qu'il y a des études en cours. Donc, ça fait vraiment bien partie de l'actualité et des questions qu'on peut et qu'on doit se poser sur les mécanismes que l'on met en oeuvre pour lutter contre le chômage et le chômage de longue durée en particulier. Que ce soit clair, moi, je partage pleinement l'espèce de moto de monsieur Guillaume, qui est ce responsable d'Oxfam France, qui, étant devenu député à l'Assemblée nationale, a convaincu tous ses collègues de voter à l'unanimité l'expérimentation des dix territoires zéro chômeur lancée en 2017, qui dit qu'on n'a jamais tout essayé contre le chômage de longue durée. Il a raison, on n'a jamais tout essayé et il n'y a pas de raison de ne pas démontrer du volontarisme pour en faire plus. Et en particulier, on l'a exposé un peu, mais dans l'ambition de ce projet, partir des envies, des talents qu'ont les chômeurs de longue durée, c'est déjà un changement de mentalité, d'approche et c'est très intéressant. Ne pas considérer qu'un chômeur de longue durée est par nature quelqu'un qui ne pourrait donc pas travailler. Cette personne a des talents, cette personne peut avoir des envies et peut réaliser des choses qui sont utiles pour la société. Et ça, c'est une très jolie, très noble ambition que l'on peut partager. Et moi, je suis pleinement loyal, l'accord de majorité, c'est inscrit dans l'accord de majorité, donc j'ai déposé sur la table du gouvernement dans le cadre du plan de relance. Donc c'est vrai que cette idée s'était mise dans l'accord de majorité avant la crise Covid, mais puisqu'on a la crise Covid, puisqu'on réfléchit à des mesures de relance, je dis, j'active toutes celles, le fonds rebond, on l'active, voilà, tout ce qu'on comptait faire sur l'échelature, l'urgence nous impose d'essayer de mettre en place des mécanismes créatifs et celui-là en est un, il est original. Donc j'ai déposé dans le cadre du plan de relance annuel une fiche pour porter à la connaissance de mes collègues notre volonté de mettre en place des territoires zéro chômeurs dans la zone de Bruxelles-Capital pour un montant de dizaines de territoires, pour un montant de 55 millions sur base des études dont on parle. Je reste cependant, même si je vous dis que je partage beaucoup d'ambition de cette idée, je reste avec un problème qui a été exposé déjà ici, c'est que je trouve quand même qu'appeler territoire zéro chômeur de longue durée un mécanisme innovant et créatif qui, même s'il fonctionnait à 100% n'aboutira pas à ce qu'il y ait zéro chômeur de longue durée, ça c'est un peu embêtant. Puisque même s'il fonctionne à 100%, tous les chômeurs de longue durée volontaires pour mener l'expérience pourraient trouver du travail et en espérant que tout fonctionne bien, il y a des exemples français qui sont intéressants, aboutiraient à ce qu'il resterait des chômeurs de longue durée qui volontairement auraient choisi de rester chômeur et de ne pas rentrer dans le mécanisme. Donc, moi j'ai un problème depuis longtemps que je fais de la politique, j'ai du mal à faire des promesses qui ne sont pas tenables ou de faire des effets d'annonce qui ne se produiront jamais. Donc si on mène l'expérience, j'aimerais bien qu'on lui trouve un autre nom, programme de remise à l'emploi de certains chômeurs de longue durée ou programme de remise à l'emploi de chômeurs de longue durée volontaires sur un territoire, on trouvera ce qu'on veut, j'en sais rien, mais le programme n'arrivera jamais, en tout cas, quand je lis le bouquin d'Oxfam, jamais à ce qu'il y ait zéro chômeur de longue durée. Ce n'est pas son ambition. Son ambition, c'est de mettre au travail tous ceux qui ont envie dans le cadre d'eux, en partant de leurs compétences et en cherchant des ressources privées qui viennent compléter les moyens publics pour réussir cette opération. Il y a quelques expériences très intéressantes en France. C'est pour ça que je dis qu'on n'a peut-être pas essayé tout contre le chômage de longue durée, mais je ne suis pas certain que c'est le seul mécanisme qui nous permettra de lutter contre le chômage de longue durée. J'ai déposé de fiches sur le plan du gouvernement. Je souhaite être soutenu par mes partenaires. Je souhaite qu'on puisse dégager le moyen pour le faire. Ça dépendra des moyens que le gouvernement peut dégager et je vais y revenir dans quelques instants. Le budget que nous demandons est basé sur l'étude du LBEA qui, elle-même, se fonde sur les évaluations françaises des premières années de l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée. L'idée, le projet, est bien de procéder à des engagements en CDI, mais avec un salaire minimum sur base du salaire minimum de la commission paritaire 337. Et si on prend l'expérience française, il y a divers enseignements à tirer l'expérience française, mais on peut, si on essaye de prendre la meilleure réussite, c'est ce qui a été fait à Lille. Il y a d'autres qui ne sont pas si bien. Les créances, on ne réussit pas tous, c'est logique, on doit apprendre des échecs, etc. Le meilleur exemple, c'est celui de Lille, pour espérer, comme à Lille, sur 5 ans, avoir engagé, je ne sais pas, 350 personnes, si vraiment, tout va bien, 500 personnes sur un territoire particulier. Mais l'évaluation française, si vous allez lire tous les documents, est quand même mitigé, parce qu'il y a le territoire où ça ne fonctionne pas aussi bien. Donc ça reste encore quelque chose de très expérimental. Ça n'empêche pas que la France la prolonge et les temps. Il n'y a pas de raison de ne pas continuer l'expérience si elle donne à certains endroits des bons résultats et à d'autres des résultats un peu moins pertinents. Ce que l'évaluation de la première phase d'expérience française démontre en tout cas, c'est que dans l'exemple français tel qu'il était conçu, on ne s'est pas assez rendu compte que ce public-là, volontaire, avait cependant besoin de formation. Et dans les coûts du mécanisme, on ne tient pas assez compte d'un besoin de formation et aussi d'encadrement des entreprises. Puisque ce ne sont pas les gens qui ont une expérience de travail récente et qu'on agrège des personnes qui ont des profils radicalement différents et donc ça demande une structuration de l'entreprise du travail plus fort, un accompagnement plus fort que dans une entreprise classique. Donc c'est deux éléments que l'étude française montre qui doivent être rajoutés dans l'expérience des moyens spécifiques pour la formation, la requalification de ces personnes dans les emplois qu'ils souhaitent réaliser et un accadrement plus important parce qu'une partie de ces personnes sont, soyons clair, éloignées du marché de l'emploi par définition. C'est cela qu'on va chercher. Alors certains l'ont dit aussi, quand on fait comme le Dulbéa le calcul du coût, du coût-bénéfice grosso modo, la grande majorité des effets retours se situent au niveau de l'autorité fédérale. Puisque si on met à l'emploi quelqu'un, la première économie pour le public c'est qu'on ne paye plus l'allocation de chômage et les autres économies c'est qu'on espère un effet positif en retour de fiscalité par une personne qui travaille plutôt que ne pas gagner de revenus de pas payer d'impôts et un effet positif sur sa santé en espérant qu'il soit un moins grand consommateur de remboursement de soins de santé. C'est tous les effets positifs qu'on espère. Une remise en emploi, retrouver le goût du travail, une place dans la société, gagner un peu plus sa vie, payer des impôts, consommer et être en meilleure santé. Et c'est grâce à ça qu'il y a un effet retour et c'est ça la magie du calcul d'Oxfam à l'origine dans le projet français. Mais tous ces effets retours, pratiquement tous, ils bénéficient l'État fédéral. Donc voilà pourquoi, depuis le début, je dis qu'il faut qu'on ait un accord du fédéral. Je n'ai pas encore lu l'accord ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur le territoire zéro chômeur dans l'accord ou le projet d'accord du gouvernement qui est en train de se mettre sur pied. Je sais que les gens qui plaident beaucoup pour le territoire zéro chômeur étaient autour de la table. Je souhaiterais que ce soit le cas parce que je pense que ça faciliterait grandement la mise en oeuvre des expériences territoire zéro chômeur à tout le moins que l'ONEM nous permette de conserver l'allocation de chômage et de l'activer dans le processus. Nous, on pourrait rajouter des éléments de rémunération supplémentaires puisqu'ils vont gagner plus que l'allocation de chômage et alors financer l'accompagnement particulier, les formations. Ça, ça permettrait de démultiplier les moyens. Mais le faire seul, on peut peut-être le faire un ou deux exemples, d'accord, mais à grand décembre, l'échelle, ça n'a pas de sens. Il faut que, comme en France, les moyens de la démunisation du chômage soient versés dans le mécanisme pour le financer. Je n'ai pas entrepris de négociations avec ma collègue du fédéral parce qu'elle avait d'abord d'autres chats fouettés avec la crise Covid, le chômage temporaire, elle a déjà débordé de travail pour ces questions-là et que très vite, le gouvernement sortant ne prenait aucun engagement pour l'avenir et voulait rester en dehors de toute discussion comme ça en disant vous verrez que le prochain gouvernement qu'on annonçait de semaine en semaine. Maintenant, il faut voir si le gouvernement qui s'installe nous offre des perspectives de discuter à ce propos. Par contre, j'ai contacté à ma collègue Wallonne qui réfléchit à la même disposition en Wallonie et qui souhaite aussi qu'il y ait un soutien du fédéral pour venir co-financer ou financer en grande partie le mécanisme. Donc, voilà, dans les jours qui viennent d'en savoir un peu plus. Voilà, si on doit le faire sur fonds propres, alors, prenons les chiffres de l'étude du BA, ça coûte 40 000 euros par emploi de cet ordre-là. Alors, quand on fait le calcul dans l'étude en disant dans un cas, ça coûte 40 000, dans l'autre cas, on a un retour 38 000 ou ça coûte 42 000, et alors le net, c'est moins 1 000 ou plus 3 000, soyons clairs, les chiffres sont aussi imprécis et selon qu'on ait besoin de plus d'efforts de formation ou de plus d'efforts d'encadrement ou que l'effet d'aller chercher du chiffre d'affaires dans l'activité qui est proposée et qui finance une partie de l'activité, que cet effet est entier ou pas entier, ça modifie radicalement les chiffres et donc le coût net est de 30 000 ou le coût net est de 45 000, enfin le coût, voilà, on ne sait pas très bien, même si l'étude du BA dit que si on va peut-être gagner moins 1 000 ou moins 2 000, c'est une hypothèse en fonction de beaucoup d'éléments et que parfois plutôt conçus positivement. Alors donc, j'espère que le mandat fédéral nous permettra de mettre en oeuvre ce projet comme je viens de le dire. Maintenant, la seconde question qu'il faut se poser, c'est, oui, si on a 40 000 euros pour créer un emploi pour un chômeur de longue durée, on peut le faire. On crée un emploi et on essaie de le destiner à des missions sociales, climatiques qui rencontrent des besoins de la société. Ça, on peut le faire. Ça, c'est certain. L'étude, elle montre ça. Mais il faut sortir environ 40 000 euros par emploi. Et donc, si on dispose de ce budget, mettons, pour 100 chômeurs de longue durée, un territoire de l'ordre de 4 millions plus ou un peu plus pour l'encadrement, 4 millions, 4 millions et demi par territoire, si on dispose de 4 millions et demi, est-ce que cette formule est la plus intéressante, oui ou non ? C'est évident que si on a des millions en plus et en plus et en plus, moi, j'ai introduit une demande pour essayer d'avoir 50 millions pour mettre en place 10 programmes. Mais pour convaincre mes collègues au gouvernement, il faut que nous les convaincions. Il faut que, collectivement, on puisse les convaincre qu'en dépensant les 4 millions dans ce projet-là, nous obtiendrons un résultat politique au sens global, réduction du chômage, rencontrer des besoins sociaux, rencontrer des besoins climatiques, qui est la meilleure des solutions à mettre en oeuvre. pour caricaturer un peu, si je demande 40 000 euros par emploi pour actérisme, pour un territoire zéro chômeur, est-ce que mon collègue qui s'occupe de la santé va me dire « moi, je préfère 40 000 euros pour mettre une infirmière de plus dans une maison de repos ? » Ça rencontre aussi des besoins sociaux. Ou je pourrais avoir mon collègue d'une autre matière qui me dit en économie, en environnement, ou quoi me dire « avec 40 000 euros, on peut faire le soutien à une entreprise qui va isoler des maisons et on va créer un emploi de quelqu'un qui travaillera dans l'isolation des maisons, ça fait du bien à la société. » Donc la question, c'est ça. Ce n'est pas tant d'aller dire « avec 40 000 euros, on s'écrit un emploi le chômeur de longue durée. » Est-ce que de tous les usages de l'argent qui est rare, est-ce que c'est le plus pertinent ? Pour les chômeurs de longue durée, oui, puisqu'il est défini pour eux. Oui. Mais pour l'ensemble des autres usages de l'argent, c'est là qu'il y a la question. Et donc, on compare un peu les différents mécanismes de soutien aux demandeurs d'emploi et cette mesure n'est loin d'être la moins chère. Le coût total moyen pour un travailleur sur 5 ans est aux alentours de 41 000 euros par an. Territoire zéro au chômeur de longue durée. Un emploi créé ou soutenu par les pouvoirs publics dans le secteur de titres de service, ça coûte 30 000 euros. Un emploi soutenu par les pouvoirs publics dans l'économie sociale, par le soutien que nous donnons aux entreprises d'économie sociale et qui créent de l'emploi pour des chômeurs éloignés du marché de l'emploi, donc aussi des chômeurs de longue durée, dans l'économie sociale, ça coûte un peu moins de 40 000 euros pour une structure de la taille d'une entreprise à but d'emploi qui n'employerait que des contrats de transition et ça coûte aux alentours de 30 000 euros pour une entreprise que nous soutenons et de l'argent public qui disposerait d'emplois d'insertion. Un autre mécanique, c'est l'Activa, l'Activa qui s'adresse aux chômeurs de plus d'un an et un Activa, c'est une prime de 15 900, je rends 16 000 euros sur une période sur une période de 30 mois, donc ça veut dire de l'ordre de 7 000 euros par an pour créer un emploi pour un chômeur de plus d'un an inscrit au Prédactéris. Donc voilà les questions qu'on doit se poser et voilà les questions avec lesquelles je vais pouvoir convaincre mes collègues dans un budget donné à la région ou diriger les budgets pour maximiser l'effet sur l'emploi ou maximiser les effets sur la rencontre des besoins sociaux, climatiques ou autres qui sont des besoins légitimes de la société. Donc voilà un peu comment le débat doit être posé quand on le pose en des termes qu'on calcule. Alors c'est vrai qu'Actiris a lancé deux études, une étude économique et juridique qui a pris les premiers contacts. Actiris a préparé un premier projet d'appel à manifestation d'intérêt donc on est prêt si on a les budgets et le gouvernement on est prêt et Actiris peut lancer un appel à manifestation et je suis certain enfin j'ai déjà recueilli des demandes d'opérateurs locaux qui sont prêts à se lancer dedans. Si on lance que deux projets on aura des dizaines de demandes. Donc si on a un cadre budgétaire on peut lancer le projet mais il dépend du cadre budgétaire et donc de ce qu'on pourra mettre dans la deuxième vague du plan de relance du gouvernement et de la réflexion qui se mène actuellement sur le budget que nous pourrons mettre là-dessus mais je vous dis nous on a fait une demande très claire très précise très chiffrée sur base de l'étude. Il reste une question délicate que certains ont cité c'est comment définir les activités de ces entreprises à but d'emploi pour ne pas entrer en concurrence avec les secteurs économiques. Et ça c'est dans l'expérience française question de très touchy et c'est ce qui fait que parfois ils n'ont pas bien réussi parce qu'il est difficile de trouver les activités socialement utiles mais qui ne sont pas en concurrence avec d'autres formes de mise à l'emploi. Si on va isoler des maisons il y a des entreprises privées qui font ça. Si on veut rencontrer des besoins sociaux dans des maisons de repos des services sociaux et autres il y a des structures qui le font. Donc il ne faut pas rentrer en concurrence avec des structures qui le font déjà et c'est là que c'est un peu difficile et particulier que ça dépend de la créativité de ceux qui mènent les projets. Donc la courbe de travail doit encore être mise sur pied pour cela. L'expérience française fonctionne assez bien dans les territoires ruraux où il y a très peu de services publics qui rendent compte des services sociaux moins bien en général dans les territoires urbains à l'exception de l'île qui est le bel exemple dont on doit certainement s'inspirer. Donc pour les chiffres l'étude du LBA je confirme tout ce que vous avez pu lire dans la presse. L'étude du LBA a été commandée par Actiris donc ce n'est pas moi qui en dispose c'est Actiris et le LBA en a publié une partie donc elle est publique. L'étude juridique c'est Actiris qui l'a commandée je n'en sais rien si on peut leur demander de la rendre publique ou pas. Actiris n'est pas un ministère Actiris a son propre organe de gestion donc je n'ai pas d'ordre à leur donner je peux leur faire des sollicitations. Ce qu'on ne manquera pas de faire. voilà qu'est-ce que je dois dire encore le grand enjeu c'est bien que ces activités à but d'emploi rencontrent en partie une demande solvable en partie qui couvre une partie des frais de la remise au travail et ça c'est l'enjeu parce qu'alors ça réduit le coût de la remise à l'emploi parce que la mise en emploi brute 40 000 euros je crée un emploi ça c'est simple tous les ministres vont tous demander 40 000 euros pour créer un emploi dans tous les secteurs donc pour que ça réussisse il faut vraiment créer des activités qui rencontrent en partie une demande solvable pour réduire le coût et pour qu'il y ait un effet multiplicateur de chaque euro dépensé si c'est 1 euro dépensé pour un emploi enfin si c'est 40 000 pour un emploi si c'est 40 000 euros dépensé mais qu'il y a 20 000 euros de retour en recette c'est que ça crée 2 emplois alors ça devient intéressant et on parvient alors à avoir des mesures dont le coût par emploi commence à atteindre les niveaux des autres mesures que l'on met en oeuvre en région bruxelloise voilà et en particulier nous disposons à Bruxelles déjà d'un certain nombre de mécanismes qui visent à rencontrer ce public là le public demandeur d'emploi de longue durée les nouveaux emplois d'insertion en économie sociale répondent à cet objectif les contrats d'insertion dans une moindre mesure même les titres services ou les emplois d'insertion visés à l'article 60 toute la réforme de l'économie sociale tout ça vise aussi un public similaire c'est pas tout à fait le même et ça ne vise pas tout le monde c'est très clair comme l'a dit monsieur Dagrin s'il y avait 90 000 emplois de plus à Bruxelles ça serait magnifique mais on ne va sans doute pas les financer 90 000 sur base du budget seul de la région à 40 000 euros par emploi ça ça va être infinanceable voilà donc voilà ce que je voulais dire nous sommes déjà engagés avec des moyens importants madame Lefranc dans la réforme de l'économie sociale par exemple des moyens supplémentaires doivent être engagés cette année-ci dans le cadre de la réforme initiée par mon prédécesseur monsieur Gozoin nous sommes à l'année de transitoire donc des moyens importants vont être dégagés aussi dans l'emploi d'insertion en économie sociale il y a une réforme des articles 60 qui est en cours alors ça ne existe pas des gens qui sont inscrits au chômage mais c'est des gens qui sont en demande d'emploi néanmoins et aidés par le CPS donc il y a déjà des budgets importants qui sont là et la question sera soit on a des moyens supplémentaires sinon faut-il réduire les moyens que nous avions affecté à certaines de ces politiques-là pour les mettre en territoire zéro chômeur en faisant le bilan économique est-ce que le territoire zéro chômeur est plus efficace ou moins efficace voilà la nature du débat actuellement et donc je travaille le plus honnêtement possible sur ce dossier pour essayer de le permettre d'aboutir mais il dépend de tous les éléments d'appréciation que je viens de dire ici et j'aimerais bien les trouver un autre nom un peu moins excessif que territoire zéro chômeur parce que ça c'est une ambition qu'on risque de ne jamais rencontrer et ça donne alors du monde politique quand on fait des promesses intenables ça donne un sentiment qu'on ment aux gens mais le mécanisme a prouvé en France qu'il créait de l'emploi pour des chômeurs de longue durée pour les budgets que l'on mettait en France Merci monsieur le ministre Madame Doré Ligas Merci pour votre réponse plein de choses que j'aimerais évidemment dire j'espère que j'aurai le temps de les dire toutes tout d'abord je suis très contente que vous ayez remis une fiche pour le rentrer et l'inscrire dans le deuxième volet du plan de relance donc ça c'est positif ça marque votre intérêt en plus on peut voir que vous avez déjà en effet plein de candidatures volontaires donc c'est qu'il y a aussi enfin il y en a plein mais en effet j'en connais certains mais ça montre qu'il y a de l'intérêt en fait dans la région c'est pas une idée une ligne qui a été mise un peu abstraitement dans l'accord de gouvernement il y a aussi sur le terrain il y a des gens qui ont envie de se retrousser les mains pour faire cette expérience alors on a un peu discuté un peu longuement du nom oui je ne sais pas je ne suis pas une spécialiste du nom mais ce que je trouve intéressant dans ce nom c'est que ça marque une ambition c'est qu'on parle bien d'un territoire sur un micro territoire et là on va en tout cas identifier toutes les personnes qui sont loin de l'emploi et qui sont volontaires de rentrer dans un mécanisme alors il y en a vous l'avez dit il y en a qui ne seront pas volontaires parce que peut-être que leurs conditions de vie font que dans cette étape-ci ils ne sont pas en état de travailler aussi pour les salaires qui seront proposés mais néanmoins toutes les personnes volontaires peuvent rentrer dans la démarche et l'idée c'est de travailler aussi sur la confiance parce que vous comparez aussi avec des mécanismes et c'est intéressant de comparer avec les coûts différents mais je pense qu'on compare un peu des pommes et des poires parce que d'un côté on compare avec des mécanismes qui sont relativement précaires donc c'est une durée limitée en tout cas si on prend Activa si on prend les articles 60 par exemple les articles 60 c'est un contrat dont l'objectif va être d'ouvrir ses droits au chômage en espérant évidemment qu'ils n'aillent pas au chômage mais qu'ils trouvent un emploi après mais c'est précaire en plus c'est chaque fois ce qu'on a dit c'est les gens qui sont aux chômeurs qu'on active et qu'on dit mettez-vous dans la boîte qu'il faut pour avec plus ou moins de motivation en gros souvent économiquement ils n'ont pas le choix tandis qu'ici on va travailler sur base volontaire et on va travailler à partir de leurs compétences donc c'est aussi un outil d'insertion collective et je dis bien collective parce que c'est une insertion pour les personnes qui sont chômeurs qui sont non-emploi depuis trop longtemps et aussi pour le territoire c'est-à-dire qu'on va aussi rassembler les acteurs du territoire ensemble pour définir de quoi on a besoin et dans ces temps où on va devoir faire face à de multiples crises parce que voilà malheureusement je pense que la crise sanitaire que nous vivons ne sera pas la dernière on a des crises climatiques on a des crises environnementales il y a la crise sociale qui découle des crises sanitaires et environnementales et qui est déjà là on doit construire des solutions et le niveau local est pertinent et intéressant pour ça donc avoir cet outil qui va construire des solutions ensemble et restaurer la confiance et préparer les territoires pour les rendre plus résilients aux crises ça me semble tout à fait pertinent donc en plus quand on a cité les chiffres en effet de d'Ulbéa qui disent en fait le coût du non-emploi versus le coût de l'emploi en fait selon moi il y a aussi une donnée qui ne prenne pas en compte c'est le coût positif en fait sur le territoire sur les personnes de l'activité qui va être créée parce que si par exemple ils ont des activités en termes d'emploi ou qui va mieux préparer le territoire au chac climatique qui va végétaliser par exemple et donc refroidir les espaces publics et bien on ne compte pas en fait tout l'effet positif qu'a créé l'emploi on compte juste sur la personne elle-même donc on peut dire que selon moi si les emplois sont utiles pour le territoire et utiles pour les gens qui sont sur ce territoire et bien ils généreront en plus d'autres externalités positives et donc pour revenir aussi on a parlé tout à l'heure enfin je suis un peu triste en fait quand j'entends aussi le PTB qui dit et quand on vient avec un outil qui a une ambition super forte et qui est novateur tout de suite on dit oh non 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 il existe déjà des choses donc vous tapez sur tous les outils qui existent pour dire que c'est pas assez et quand on vient avec une nouvelle proposition vous tapez dessus aussi bon alors là ça devient un petit peu compliqué et donc ici c'est en effet des CDI qui sont proposés c'est l'ambition de restaurer la confiance et on n'a pas dit que les gens devaient travailler à vie dans cet emploi là néanmoins ils ont construit la confiance ils ont renforcé leurs compétences à partir de ce qu'ils étaient eux-mêmes et ils iront peut-être vers d'autres projets qui développeront peut-être eux-mêmes dans la continuité ou bien qui trouveront un emploi salarié ailleurs alors une des difficultés qui est importante aussi et vous l'avez souligné c'est cette entreprise à but d'emploi donc comment est-ce qu'on va la gérer parce que c'est un projet éminemment social nous ne nous l'aurons pas des gens qui sont depuis longtemps dans le non-emploi il faut un accompagnement donc c'est social aussi dans l'accompagnement des personnes et un projet entrepreneurial en même temps et donc on voit d'ailleurs dans l'évaluation c'est de trouver des personnes qui ont vraiment ces doubles profils on ne peut pas tomber que dans le social parce qu'alors on ne développe pas le côté entrepreneurial et inversement faire de l'entrepreneurial sans tenir compte des personnes ça ne marche pas non plus c'est de là que je veux dire qu'on a besoin d'expérience et c'est pour ça qu'il faut lancer au plus vite au moins une expérience ou deux expériences pour se créer des outils qui soient adaptés à la région bruxelloise bon je pourrais encore parler longtemps mais je vais clôturer vu que mon temps est passé vous avez cité Laurent Grand-Guillaume je vais le citer aussi donc il faut rester humble car personne ne possède la solution magique mais c'est un rêve réaliste merci merci il n'y avait pas eu d'autres demandes madame Emery oui vous pouvez vous avez une minute vous avez juste une minute une minute donc simplement pour revenir sur la polémique mais en tout cas la discussion sur le nom le concept c'est clair qu'on n'est pas ici dans une obligation de résultat mais on est dans dans une ambition et peut-être rappeler à cet égard la philosophie du concept auquel nous adhérons concept qui a été porté depuis de longues années depuis par ATD et Carmon donc c'est bien de rappeler les trois les trois idées personne n'est inemployable ce n'est pas le travail qui manque et ce n'est pas l'argent qui manque et donc si on trouve une formule qui adhère à ces trois actes je pense que on peut on peut on peut se mettre d'accord mais le nom ce n'est vraiment pas le plus important revenir aussi sur vous avez utilisé le mot activation je crois qu'ici on n'est pas on n'est pas dans l'activation au sens classique le concept de base ici c'est de construire de l'emploi avec le demandeur de longue durée c'est pas de lui imposer on est vraiment dans une attitude volontariste donc ça c'était une précision vous parlez monsieur le ministre beaucoup de coût c'est assez central dans votre dans vos développements mais je crois que le coût même si c'est important ce n'est certainement pas l'essentiel on est ici face à une niche comme je disais tout à fait précise ce sont des gens qui sont sans emploi depuis de longues années qui ne sont pas absorbés par le marché de l'emploi actuellement et donc où je vous rejoins c'est qu'effectivement il y a des dispositifs de mise à l'emploi et d'insertion qui existent mais vous dites vous-même qui ne correspondent pas tout à fait aux besoins de ces gens et c'est dans ce tout à fait qu'il faut travailler et qu'il faut pouvoir arriver à mettre en place sur le marché de l'emploi d'autres dispositifs et celui-ci me paraît je pense être important dans la réflexion et dans une réflexion qui j'espère nous amènera à concrétiser des choses très rapidement merci madame monsieur Dagrin et madame Lefranc oui juste pour dire qu'évidemment nous ne sommes pas opposés à ce projet donc on y voit des aspects positifs mais mon intervention va dans le cadre qu'il faut des gardes fous il ne faut pas qu'on remplace une précarité les chômeurs de longue durée par une autre précarité qui est le salaire minimum le salaire minimum en Belgique est extrêmement bas il est de 9 euros et de quelques cents de l'heure ça ne permet pas de vivre dignement donc en France ils ont l'équivalent du SMIC donc il s'agit vraiment d'une précarité donc on va remplacer une précarité par une autre et c'est pour ça que j'avais proposé éventuellement de créer des emplois publics si on répond à des besoins publics puisque c'est ça l'objectif de cette initiative donc il n'y a pas une opposition à ça au contraire on soutient les idées d'aller dans ce sens là mais il faut aussi qu'il y ait des garde-fous par rapport aux situations sociales des travailleurs même le franc voilà plusieurs choses la première je suis tout à fait d'accord avec vous la terminologie il faut la changer soyons soyons à la hauteur de ce que nous pouvons faire réellement et le terme zéro quelque chose ça n'a jamais fonctionné deuxième des choses c'est vous l'avez dit il faut 40 000 euros moi j'aime bien les chiffres 40 000 euros 40 000 euros qu'on sait effectivement le plan Activa on est presque à 16 000 d'autres mécanismes permettent à 30 000 c'est à temps les moyens et finalement monsieur le ministre vous n'êtes pas que prudent vous nous donnez tous les éléments pour se dire que de toute façon on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être contre parce que ça fait partie de l'accord du gouvernement mais je n'aurai jamais les moyens de pouvoir le réaliser donc soyons de bon compte soit vous comptez sur nous ici pour vous dire effectivement vous êtes face à une impuissance donc on ne peut pas vous en vouloir si ce n'est pas mis en place maintenant vous parlez d'autres mécanismes je suis d'accord avec vous ils existent mais s'ils fonctionnaient on n'aurait pas déjà un taux aussi important de chômeurs de longue durée ce problème existait bien avant le Covid et qu'est-ce que c'est que finalement des chômeurs de longue durée ça révèle justement un dysfonctionnement au niveau du marché de l'emploi on appelle ça des chômeurs démotivés je pense c'est-à-dire passer un certain seuil la démotivation est tellement importante qu'ils sont dans un engrenage psychologique une estime de soi complètement défaillante et donc lorsque l'on appuie oui c'est très important que ça soit sous base volontariste oui c'est très bien on est dans une belle dynamique mais concrètement votre prudence moi je la qualifierais beaucoup plus de oui il faut faire ce projet parce qu'il y a un accord là-dessus mais si on me donne l'argent je le fais mais pas avec une aussi grande conviction sur la mesure qu'il faut pour ce public cible quelle est la mesure qu'il faut pour ce public cible voilà merci voilà donc on va finir avec cette interpellation l'incident est clos on m'a demandé de le rappeler je vais passer maintenant à l'interpellation la demande d'explication pardon de monsieur Séguers concernant les aides Covid-19 aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif ça vous la parle merci monsieur le président donc j'avais introduit deux questions qui ont été regroupées dans une déclaration demande d'explication et ça va je vais 5 minutes donc c'est un peu court mais donc pour passer la discussion au territoire zéro chômeur je ne voudrais pas qu'on arrive à une question autour du territoire zéro artiste ou zéro opérateur culturel vous le savez le territoire bruxellois est fortement impacté par la crise du coronavirus et l'ensemble des acteurs culturels en sont particulièrement touchés que ce soit les artistes ou que ce soit les associations que ce soit les opérateurs culturels on est face à un véritable risque un risque d'effondrement culturel et pour pouvoir répondre à ça le gouvernement bruxellois a mis en place deux appels deux appels autonomes un appel qui qui en fait permettrait aux associations culturelles non reconnues à d'autres niveaux de pouvoir de pouvoir avoir une aide coup de pouce de 2000 euros mais également un appel pour les personnes physiques ce qui est assez innovant innovant et que je souhaiterais souligner qui permettrait en fait aux artistes aux techniciens aux personnes identifiées comme issues de l'activité culturelle et artistique de pouvoir être soutenues à hauteur de différentes aides alors ces deux appels qui couraient durant l'été ont probablement été clôturés maintenant et donc mes questions se tournent sur ces deux appels le premier consiste sur les appels d'ASBL voilà combien de dossiers ont été introduits comment se passe en fait la question de la liquidation de cette aide comment est-ce que vous envisagez de pouvoir arbitrer en fait est-ce que les montants totaux ont été octroyés dans le cadre de l'enveloppe de si mes souvenirs sont bons c'est 1 million 900 000 euros pour les ASBL donc est-ce qu'il y a une cartographie qui a été menée quels sont les codes NAC qui ont été inclus et le cas échéant s'il reste de l'argent qu'est-ce qu'on en fait s'il n'en reste pas comment est-ce qu'on arbitre donc ça c'est un peu la première question la deuxième question se pose autour de l'autre appel qui concerne en fait les personnes physiques donc on sait qu'il y a trois tranches 1500, 1000 euros 500 euros en fonction des revenus des personnes là il y a une enveloppe de 5 millions d'euros qui a été dégagée pour ces personnes et je dois vous dire qu'il y a énormément de questions qui me sont revenues du terrain puisque des personnes ne comprennent pas toujours si elles sont éligibles si elles ne le sont pas est-ce qu'elles peuvent inclure dans les montants dans les plafonds par exemple des petites aides d'RPI qu'elles auraient eues ou est-ce qu'elles ne le sont pas et donc il y a toute une mécanique qui s'est mise en place durant cet été et on a été pas mal sollicité en fait par des artistes et des techniciens qui ne comprenaient pas s'ils pouvaient avoir accès à cette aide sachant que le plafond est relativement bas finalement et que certaines personnes sont dans des situations qui ne comprenaient pas par exemple ils ont trois enfants ils ont des charges plus importantes ils auraient aimé avoir accès à cette aide mais ils n'y ont pas accès et donc il y a une forme de logique de justice qui devrait être aussi menée et une information cohérente par rapport à ça et donc monsieur le ministre je sais que le gouvernement est particulièrement bienveillant par rapport à cette question d'éviter le territoire zéro artiste le territoire zéro opérateur culturel et que donc il y a cette volonté d'amener cette réponse financière pour eux aussi mais c'est également très important de pouvoir se dire tiens s'il nous reste des moyens comment est-ce qu'on va les réaffecter comment est-ce qu'on peut être bienveillant par rapport à ceux qui sont dans des difficultés et donc l'ensemble de mes questions par rapport à ces deux appels me paraît extrêmement important d'être amené aujourd'hui parce que les opérateurs culturels sont derrière nous sont derrière le politique en disant faites-nous un signe dites parce que voilà ce sont des aides aussi pour la première période de confinement c'est pas des aides pour les difficultés qui vont arriver demain donc comment est-ce qu'on peut répondre à ces personnes-là comment est-ce qu'on répondrait si jamais il y avait des soldes qui allaient se dégager est-ce que ces montants peuvent être octroyés différemment comment est-ce que la question va pouvoir être régulée pour l'avenir donc voilà monsieur le ministre c'est extrêmement important qu'on puisse donner des réponses aux artistes aux techniciens aux opérateurs culturels c'est extrêmement important que la région prenne sa responsabilité aussi en qualité d'entité puisque c'est un problème économique c'est une question sociale c'est une question qui outrepasse en fait les fondements parfois les précarés parfois de dire tiens c'est de l'ordre des communautés ou c'est de l'ordre de ça ou de ci donc voilà je serais heureux de vous entendre sur le bilan que vous pouvez faire et comment est-ce qu'agissent aujourd'hui vos différents services pour pouvoir assurer que ces montants soient liquidés je rappelle que c'était des aides d'urgence et que nous sommes en septembre et que malheureusement il y a quand même des personnes qui ont une forte forte précarité et il faut absolument pouvoir répondre à cette précarité pour assurer à ce qu'ils puissent continuer je remercie en tout cas pour les réponses que vous pouvez donner à cette demande explication c'est ce qu'ils puissent je remercie en tout ce qu'ils puissent ne remercie en tout ce qu'ils puissent je remercie en tout ce qu'ils puissent ne 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 remercie ne remercie en tout ce qu'ils puissent 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 ne remercie proving яться omdat ook ik heb heel veel gehoord ten aanzi van de bedragen de aftopping te bekijken het is effectief nog steeds een beetje laag ik weet dat we ons best doen maar het is het dat eigenlijk nog eens hareemир vijftig en hauske seAK Il reste mon casque. Ik ga even kijken welke vragen ik bij Comens wil stellen die Matteo nog niet gesteld heeft. Maar dat is moeilijk, hij heeft er al veel gesteld. Hoeveel aanvragen zijn er ontvangen? Met welk gekoppeld bedrag? Is er een analyse? Wat is ook het profiel van de aangemelde kunstenaars? En welke inskomenschaal vallen die verschillende profielen? Uit welke gemeentes kwamen meer aanvragen dan andere? Heeft u getallen over de disciplines waarin de aanvragers werkzaam zijn? En zo ja, kan u cijfers geven ten aanzien van de hulp, ten aanzien van welke discipline? Hoeveel aanvragen werden niet ontvankelijk verklaard en om welke redenen? Zo ja, zijn de afgewezenen al op de hoogte gebracht en is er een mogelijkheid tot beroep? Is er nog overschot, zoals bij de VGC? En heeft u hier complementaire plannen mee voor de noodlijdende sector? Wordt het samen met de VGC opgenomen? Enkele gemeentes gingen op eigen houtje al engagement aan met de cultuursector in het kader van Support Local Artists. Heeft u in uw goedanigheid als minister bevoegd voor de gemeentes, samengewerkt met de verschillende schepen van cultuur om coherentie te vinden in de verschillende vormen van het ondersteunen van onze lokale en zeer gewaardeerde Brusselse kunstzijnen? En als laatste vraag, in het manifest van de Belgische beroepsfederaties in de cultuursector staat iets waar ik sinds dag één op hamer, namelijk dat er systematische overleg wordt gepleegd met de sector. Betrekt u actoren van de sector bij de vormgeving van de noodfondsen en in het algemeen de covid-node van onze Brusselse cultuurwereld? En zo ja, wie zit er dan met u mee aan tafel? Hartelijk dank voor uw antwoorden en uw energie die u in de kunstsector wil steken. Dank u wel. M. Témis, die zoudenen. Voilà, een breve intervente. Dus ik bedankt mijn collega's voor hun vragen. Souven ons onze cultuur, onze futurs. On weet dat er een artiest die is empêchd van de werken. Het is een hele d'epluie, die is empathie. Wiele van de piëzen, expozen, concerten ont été annulés? Het is ook een perte van de revenus. Het is een perte van de vormgeving van de vormgeving van de vormgeving van de vormgeving. We know dat de culture is de vormgeving van de vormgeving van de vormgeving van de vormgeving van de vormgeving. Et c'est tout spécialement à Bruxelles. Et nous savons également que le gouvernement s'est mobilisé pour faire bénéficier le secteur d'un soutien exceptionnel dont on a largement parlé, les collègues aussi. J'ai deux questions, monsieur le ministre. Tout comme mes collègues, l'appel à projet de cet été n'aurait peut-être pas compté le succès. Est-ce que vous pouvez nous affirmer ça ? Et le cas échant, que serait-il prévu de faire pour employer ces moyens de manière efficace au bénéfice des travailleurs du secteur culturel ? Merci des réponses apportées. Merci, monsieur Thémis. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci pour vos questions. Merci à vos questions. Je donne une expérience sur le plan du secteur culturel et le travail qui doit mettre en camp. Nous vous demandons une activité normale. Tout ce que vous dites sur l'importance du secteur culturel, son impact en termes d'emploi, mais en termes de participation à la vie sociale est essentiel. Et les difficultés particulières dans lesquelles sont les différents acteurs, acteurs du secteur, pas au sens acteur, mais au sens opérateur du secteur, les artistes, les organisations, les théâtres, tout ce que l'on veut. C'est particulièrement compliqué et en particulier parce que c'est un secteur qui relève de plein de niveaux de compétences. Et c'est ça qui a fait, entre guillemets, presque leur fragilité dans cette crise, c'est qu'ils relèvent de plusieurs niveaux de compétences. Et le premier élément de réponse que je vais vous donner, c'est que moi, je ne suis que le ministre de l'Emploi en région mousseloise. J'aimerais bien répondre à vos questions en étant le ministre de la culture et en ayant les budgets de la culture ou des moyens budgétaires supplémentaires ou ceci ou le ministre de la santé. Parce que le gros problème maintenant, c'est les conditions sanitaires qui les empêchent de reprendre une activité normale, qui est la première chose qu'ils souhaitent. Voilà. Ici, la région, elle a essayé de venir en aide au secteur de manière supplétive. supplétive, moeilijke word, je ne peux pas le dire, qui compte non à l'autre intervention. Ni de l'erste intervention. Als all die anderen un job hebben gedaan, dan eindelijk compte le truss. Parce que le secteur de la culture a été soutenu par des fonds des communautés, d'abord, parce qu'il dépend des communautés principalement. Les revenus des personnes mises au chômage sont soutenus par les indemnisations du chômage. Les entreprises en difficulté sont soutenues par des aides aux entreprises. Et vraiment, à titre supplétif, le gouvernement brancélois s'est rendu compte que malgré toutes ces aides-là, une série d'acteurs, organisations ou individus, passaient en dehors de toutes les mailles de tous ces filets. Et alors, nous sommes intervenus. Mais nous ne sommes pas l'intervenant à titre principal. Le soutien à la création culturelle, aux organisations culturelles, c'est les subsides de la culture, les moyens financiers de la culture. L'indemnisation des gens qui perdent leur emploi, c'est la question de l'indemnisation du chômage. Et donc, c'est bien parce que tous ces filets-là ont connu des petits trous et que les artistes et les organisations artistiques SBL ont des structures, des formes, des activités, des natures tellement disparates et créatives, entre guillemets, qu'ils ont échappé à tout ça, qu'on a essayé de mettre en place un mécanisme sui generis propre à Bruxelles pour aider les derniers qui n'avaient pas une aide. Donc voilà, l'aide qui a été mise en place par le gouvernement, c'était une aide pour les travailleurs intermittents du secteur culturel et une prime sectorielle régionale unique de 2 000 euros pour toutes les organisations culturelles et créatives, avec une définition qu'on a voulu assez large du secteur. Le budget global pour cette mesure était bien de 1,9 million d'euros. L'introduction des dossiers de demande pour la prime de 2 000 euros a été clôturée au 15 juillet dernier. Mais certains dossiers introduits avant l'échéance, mais pour lesquels l'administration attendait des documents complémentaires à fournir par les associations, ces dossiers-là ont néanmoins été traités. On n'a pas adopté le coup près du 15 juillet. On a tous les dossiers qui étaient déjà rentrés, on a accueilli toutes les pièces qui arrivaient ensuite. Au total, l'administration a reçu 299 demandes d'associations ou d'organisations. 299 demandes. Pour celles-ci, l'administration a réalisé 262 octrois d'aide et 37 refus définitifs. Tous les dossiers ont été traités et les 250, alors j'ai un problème ici, 252 primes ont été octroyées, ont été payées. Pour un total de 500 à 2 000 euros, il reste une dizaine de dossiers, 10 dossiers encore en traitement. Pour 500 000 euros. Le code Nassé, quel secteur me posait M. Segers, était vérifié dans les critères du Wizard qui donnait accès à l'introduction des primes. Je peux vous mettre en annexe la liste de la décision gouvernement sur le code Nassé, mais je pense que vous connaissez comme ça. Cette vérification était donc faite automatiquement et ce conformément à la liste des codes Nassé approuvés par le gouvernement. De verenigingen die niet in orde waren met de Nassé code, bij de Kruispuntbank van ondernemingen, hebben dus contact opgenomen met de administratie die het tevolgenprotocol bij de KBO heeft uitgelegd en hen de nodige tijd heeft gegeven om alles in orde te brengen, zodat hun dossier ingediend kon worden, en de aanpassingen doorgevoerd waren. Jus een paar van de artisten wisten niet precies welke was hun codes en we hebben hen het tijd gelaten om dat in orde te brengen, om van de prémiet te kunnen genieten. 36 dossiers ont fait l'objet d'un refus pour l'un ou plusieurs des motifs suivants. Soit l'entreprise disposait d'un bénéfice reporté ou de réserve non affectée supérieur à 2000 euros en 2019. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de les aider pour 2000 euros. L'entreprise n'a pas déclaré ne pas cumuler les primes liées au Covid-19, donc les primes d'autres niveaux de pouvoir. On ne pouvait pas cumuler toutes les aides. Puisque notre aide venait en aide de ceux qui n'avaient pas reçu des aides des autres niveaux de pouvoir. Je n'ai rien reçu de personne, donc je peux avoir l'aide bruxelloise. L'entreprise a reçu plus de 200 000 euros d'aide, d'aide des minimis, au cours de l'exercice fiscal actuel et des deux exercices fiscaux précédents. Ça, c'est une condition de l'Europe. On ne peut pas aider des entreprises, des petites PME, à plus de 200 000 euros sur trois ans. Il y en avait peu dans ce cas-là. Et dernière condition d'exclusion, l'entreprise occupait plus de cinq personnes. Dans ce cas-là, elle devait relever d'autres niveaux d'aide que l'aide bruxelloise. Chaque association, chaque vereniging, werd op de hoogte gebracht van de wagering en van de reden of redenen van de wagering tot toukenning. Un recours est possible et le mail de réponse à la demande mentionnait les modalités de recours. A savoir, introduire une requête en annulation devant le Conseil d'État contre la décision pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, et ce, dans les 60 jours suivant le jour de la notification. C'est très juridique, mais le Conseil d'État, c'est comme ça. Ou sinon, introduire un recours contre la décision devant le tribunal de première instance compétent si la contestation portait sur un droit subjectif civil. Ça était mentionné. Pour les travailleurs intermittents, l'arrêté du gouvernement bruxellois, qui prévoit trois montants d'aide en fonction des revenus déclarés par l'intermittent et les modalités d'octroi, cette décision a été publiée le 28 juillet 2020. Je vais reciter les chiffres. On peut se plaindre que ce n'est peut-être pas beaucoup, mais la difficulté, c'est que nous ne pouvions pas définir une aide pour des travailleurs de ce secteur qui soit supérieure, entre guillemets, à ce que d'autres reçoivent dans d'autres secteurs. On ne savait pas faire une aide plus importante, entre guillemets, pour ce secteur-là, que d'autres personnes en situation de chômage ou de recours à d'autres mécanismes. C'est Actiris qui s'est chargé du traitement administratif de ces dossiers. Les demandes ont pu être introduites par un formulaire web et un formulaire papier entre le 27 juillet et le 16 août 2020, qui était la date limite pour rentrer les demandes. Actiris a reçu un total de 1 722 demandes qui ont toutes été analysées et traitées entre la mi-août et le mois de septembre. Sur ces 1 722 demandes, 1 570 dossiers sont complets et ouvrent le droit à la prime selon les catégories suivantes. 526 octroi pour la catégorie A, c'est-à-dire une aide de 1 500 euros pour le travailleur ayant perçu des revenus qui s'élevaient à moins de 775 euros net entre le 13 mars et le 31 mai 2000. Ceci représente un budget de 789 000 euros. Pour la catégorie B, 411 octroi, soit 1 000 euros pour un travailleur qui a perçu durant cette même période des revenus s'élevant à moins de 1 550 euros. Et donc, on a attribué un budget de 411 000 euros pour la catégorie B. Et enfin, une catégorie C, 633 octroi pour la catégorie C, soit un montant de 500 euros pour le travailleur qui aura perçu durant cette même période des revenus s'élevant à moins de 3 100 euros net et le budget global attribué à cette catégorie C, c'est 316 500. Il reste 23 dossiers en attente d'approbation de traitement et les paiements auront lieu donc le plus vite dans le courant du mois d'octobre. 25 personnes ont annulé leur demande, ont retiré, et 104 demandeurs se sont vus refuser l'aide pour l'une des raisons suivantes, soit le dossier était incomplet malgré les délais supplémentaires qui ont été donnés après le 16 août, il manquait des pièces, soit le demandeur n'a pas fourni la preuve d'au moins une prestation rémunérée au cours des 12 mois précédents, le 13 mars 2020, auprès d'un des opérateurs relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ou un contrat d'intérimaire code 046, 495 ou 015 dans la commission paritaire 322, donc des gens qui ne pouvaient pas prouver qu'ils avaient réellement presté comme artistes dans l'année qui précédait le début de la crise Covid. Ça, ça concerne 100 personnes sur les 104, sur les 1722 demandes que nous avons reçues. Un courrier leur a été adressé pour la fin du mois de septembre, ils peuvent introduire un recours au Conseil d'Etat si ils estiment qu'ils n'ont pas été légitimement traités d'une e-mail adresse artiste-actérist.be Donc, c'est très simple, c'est très simple, et une téléphonie pour avoir répondu à des questions dans l'actéris. L'actéris a par e-mail et par téléphone une réponse à des questions sur les précaires, une question sur le profil des artistes concernés. Nous n'avons pas encore pu faire ça, que Théris n'a pas pu à ce stade examiner le profil des artistes qui ont bénéficié d'une prime, ou toute autre demande relative à quelle discipline, quel domicile, ou elle recommence. On n'a pas encore d'informations à ce stade, on s'est empressé de traiter le dossier, de tout verser, de traiter les plaintes, d'accompagner les artistes. Un monitoring des données disponibles concernant les grandes caractéristiques des bénéficiaires de l'aide sera réalisé à la fin de l'année sur cette question. Donc, Théris va réaliser une analyse. Urwont, j'ai une coördinaire de l'action et de l'économie de la culture. De l'organisation, c'est une initiative de l'organisation de l'organisation et de l'organisation qui n'avaient reçu aucune aide d'aucun autre niveau au-dessus de nous. Alors, les interlocuteurs sociaux bruxellois de la culture ont été rencontrés plusieurs fois en vue d'abord de mettre sur pied le fonds d'urgence, ensuite de déterminer les critères qui permettaient au mieux d'aider les travailleurs intermittents de la culture. Donc, tout ça a été fait en concertation, collaboration avec toute une série de représentants du secteur culturel. Alors, il reste votre question sur la sous-utilisation de l'enveloppe. Il n'y a pas de décision prise à ce stade. Soyons clairs, la décision au sens juridique du gouvernement est un engagement sur les critères et le droit d'accès à la prime. Ce n'est pas un engagement sur le fait qu'on va dépenser 1,9 millions ou 5 millions pour la culture. Le 1,9 millions ou le 5 millions c'est un montant maximal dans le cadre duquel les droits créés par l'arrêté peuvent être ouverts et on pouvait aller s'il n'y avait pas 1 722 demandes mais 5 000 demandes. On aurait pu aller jusqu'à distribuer beaucoup plus. Ça dépendait du nombre de demandes et on ne connaissait pas à l'avance le nombre d'opérateurs, organisations ou le nombre d'artistes qui allaient introduire une demande. Donc, on a mis un budget maximal pour être certain de ne pas avoir de problème de paiement mais avec les chiffres ou les données on voit bien qu'on n'a pas dépensé tout le budget. S'il faut utiliser le budget à d'autres objets que ceux qui ont été fixés à l'arrêté il faudrait une nouvelle décision du gouvernement qui fixe de nouveaux cadres juridiques à cette aide. Des discussions sont en cours mais aucune décision n'est prise à ce stade par le gouvernement. Ce ne sont évidemment que des mesures de soutien de crise qui auraient peut-être pu être prises plus tôt mais comme nous intervenons après tous les autres pouvoirs ce n'est qu'après avoir observé et entendu le secteur de la culture qui disait les aides et d'autres niveaux de pouvoir ne couvrent pas tous les acteurs que nous avons inventé ce mécanisme à titre supplétif. C'est important si tu ne sais pas comment on traduit supplétif D'accord voilà on a fait cette aide à titre supplétif maintenant la grande question c'est comment accompagner le secteur pour des mesures de relance d'activité parce que c'est bien ça l'ambition aujourd'hui et la première contrainte c'est les conditions sanitaires mais après c'est permettre au secteur de retravailler le plus vite possible dans de bonnes conditions. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci merci monsieur le ministre pour cette explication claire nécessaire qui sera également très utile pour les secteurs pour les artistes qui ont postulé à cette prime. Je retiens plusieurs éléments importants mais le premier c'est qu'il reste en fait vous l'avez dit il ne reste pas mais quand le gouvernement annonce qu'il va dégager 5,5 millions et 1,9 millions les gens s'attendent à ce que cet argent soit dégagé donc effectivement les mesures étaient peut-être un petit peu trop sévères en tout cas moi c'est ce que je l'entends et ma collègue elle a également démontré une femme seule avec 3 enfants et des charges ateliers en fait vous l'avez bien expliqué qu'il y a des comparaisons par rapport à des questions d'autres allocations etc. mais les charges en fait ont été extrêmement lourdes pour certains artistes et donc le risque à moyen terme de voir leur faillite arriver est bien là et donc peut-être et donc peut-être que j'appellerai vraiment le gouvernement à re-réfléchir au cadre du redéploiement je vais donner un exemple c'est qu'en communauté française vous l'avez évoqué je rejoins totalement vos constats sur la manière dont les artistes le monde culturel est pris en otage finalement par ces différentes réalités c'est que les appels par exemple d'un futur pour la culture qui ont été faits en communauté française les demandes explosent littéralement au regard des bourses donc il y a une véritable demande donc moi j'appelle vraiment le gouvernement à réfléchir à la réaffectation de ces 4 millions 1 million 4 4 millions 4 5 millions 4 par exemple pour repenser évidemment au redéploiement culturel d'essayer d'intégrer alors ces montants là j'espère vraiment que le gouvernement pourra y réfléchir parce que c'est essentiel un autre élément c'est que sur les cas personnels évidemment pas de transparence mais peut-être sur les dossiers ce serait intéressant d'avoir la liste des associations qui ont été soutenues simplement par éléments de correction je sais que vous êtes très 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 attentionnés à cette question de bonne gouvernance donc peut-être effectivement de nous la fournir nous fournir également le monitoring on sera fortement attentif à ça et peut-être juste une minute pour vous dire que je pense qu'aujourd'hui sera une journée historique je l'espère j'espère pouvoir lire pour la première fois dans une déclaration gouvernementale la volonté de créer un statut pour les artistes ce sera nécessaire que la région puisse avoir également ce mot à dire si à un moment donné on crée un statut pour les intermittents de la culture et je crois que je vous ai posé une question écrite pour savoir combien de personnes par exemple étaient dans une situation d'allocation suspendue de ce qu'on appelle le statut d'artiste actuel et en fait vous ne savez pas me répondre parce que vous n'avez pas ces chiffres je pense qu'à un moment donné la région devra créer un espace d'emploi pour avoir une réflexion particulière sur les intermittents culturelle voilà ce n'est pas prévu dans la DPR si ce n'est le guichet unique mais je pense que vraiment ce sera intéressant dans le cas de ce redéploiement d'avoir un espace de service où on puisse comprendre qui sont ces personnes et comment est-ce qu'on peut leur aider je vous remercie pour la réponse que vous avez apporté sur ce dossier je vous remercie merci merci meneer de voorzitter je onderschrijf totaal wat Mathéo zegt ten aanzien van hoe nous un grand structurel et durzamer beleidsingrèpes nous pouvons pour lever au long terme je me demande je me demande à la question zeker ten aanzien van de organisaties denkt u dat het er zo weinig zijn omdat ons systeem subletief is en ik mankeer nog een klein beetje het zicht of wie weet hebben we het nog niet want alles is nog niet echt afgerond maar ik denk dat het heel erg goed zou zijn om een algemeen beeld te krijgen wie dat er effectief nu nog na die subletiviteit door de mazen van het net zijn gevallen en goed om via actiris echt te gaan kijken hoe de gegevens ten aanzien van die complexiteit van de sector geëvalueerd worden dus welke sectoren minder in het zicht komt welke meer omdat we natuurlijk ook nog altijd belangenverenigingen hebben die voor die individuele kunstenaars het nog moeilijker hebben dan voor de grotere verschillende de cinemasector bijvoorbeeld ik zeg zo maar iets dan nog eventjes over het overschot dat er zou zijn uw collega Pascal Smed zei bij de VGC ook al dat ze op het niveau van de regering net zoals u zouden gaan bekijken van wat er nog kan gedaan worden met die overschot dus die crisis die blijft doorlopen dus ik wil er ook echt heel erg op aandringen om te gaan kijken wat we blijvend kunnen inzetten en nogmaals hoe dat we samen ook zelfs met federaal gaan kijken van hoe duurzame beleidsingrepen op de tafel komen te liggen dank u wel meneer de minister donen we we know we all intérêt en tant que nouveaux moyens d'accroachage of de reaccroachage des jeunes la plateforme pour le service citoyen propose aux jeunes de tous horizons de s'engager pendant une période de 6 mois à 1 an dans des projets utiles à la collectivité pendant cet engagement les jeunes sont amenés par le biais de mission d'intérêt collectif à être quotidiennement confrontés à la vie sociale et professionnelle mais aussi à recevoir des formations leur procurant les outils nécessaires et les compétences primordiales pour une insertion dans notre société les formations sont dispensées dans les secteurs de l'aide de la personne la solidarité la culture l'éducation la nature l'environnement ou encore l'éducation par le sport dans sa déclaration de politique générale le gouvernement entend renforcer le dispositif du service citoyen afin de toucher beaucoup plus de jeunes une ambition que vous aviez d'ailleurs confirmée lors de votre réponse à ma question en février dernier en précisant que vous visiez une augmentation de 2% du nombre de jeunes suivis pour arriver à un total de 1500 jeunes en 2024 2025 Monsieur le ministre j'aimerais à nouveau faire le point sur l'évolution du service citoyen j'en viens donc à mes questions où en est la rédaction et la mise en oeuvre de la convention cadre pour les prochaines années quelles ont été les conséquences du Covid-19 sur la bonne tenue de ce service citoyen ces derniers mois combien de jeunes ont-ils participé au service citoyen depuis le début de l'année parmi ceux-ci combien de bruxellois francophones le nombre de postes ouverts ont-ils évolué depuis la dernière fois que je vous ai interrogé quelles sont les dernières nouveautés apportées au programme et enfin d'autres nouveautés sont-elles en cours de développement je vous remercie d'avance pour vos réponses Monsieur le ministre mais je vous remercie pour votre question et votre intérêt continu pour pardon j'ai oublié qu'il y avait la question jointe c'est vrai c'est ma faute toutes mes excuses je suis distrait donc c'est la question de Madame Liusui qui concerne aussi le service citoyen et les difficultés des NITS toutes mes excuses Madame Liusui Merci Monsieur le Président Monsieur le ministre en Belgique francophone on dénombre plusieurs milliers de jeunes sans abri ou en proie à le devenir ces jeunes sont confrontés à des épisodes de rupture prolongée dans leur parcours fugue, renvoi, exclusion décrochage scolaire et social par la force des choses ils voient leurs repères s'écrouler et leurs points d'attache disparaître dans un horizon incertain ils descendent doucement vers la vie en rue une vie que l'on ne pourrait accepter pour nos enfants depuis une dizaine d'années on les regroupe sous une appellation un peu fourre-tout qui est l'ENITS alors comment on peut agir afin de ne pas laisser ces milliers de jeunes à l'abandon en région pucelloise un quart des SDF sont âgés de moins de 25 ans mineurs compris la situation alarmante de fait ne cesse de s'aggraver et les acteurs de terrain pointent du doigt l'augmentation inquiétante des chiffres Mousses Help constate que ce phénomène concerne de plus en plus de jeunes sortant d'institutions d'aide à la jeunesse mais également des hôpitaux des hôpitaux psychiatriques et des prisons ces jeunes ne seraient plus pas suffisamment orientés ou accompagnés à la sortie de ces institutions en situation de rupture avec leurs familles et leurs amis ils se retrouvent sans repère et n'ont d'autre choix que de chercher des squads sonnés aux portes d'amis éventuels ou des institutions d'accueil d'urgence qui face à la pénurie des places ne parviennent pas à accueillir tous ces jeunes en errance dans la déclaration de politique générale le gouvernement s'engage à agir pour les mineurs et les jeunes sans abri et développera aussi des politiques publiques en la matière en collaboration avec l'aide à la jeunesse des autres entités fédérées l'enseignement les délégués aux droits de l'enfant des communautés et d'autres acteurs en outre depuis 2014 le gouvernement s'est aussi engagé à fournir une solution de qualité à chaque jeune s'inscrivant pour la première fois à Actiris un emploi un stage ou une formation et nous savons également qu'une attention particulière sera accordée à ces jeunes qui ne sont ni à l'emploi ni en formation ni en enseignement et qui ne sont pas inscrits comme chercheurs d'emploi à Actiris afin de les accompagner et de leur valoriser leur capacité et recréer une relation de confiance avec les institutions publiques d'emploi de formation et d'enseignement dans les faits il existe déjà un moyen d'aider ces jeunes mais qui selon moi ne parvient pas à intégrer complètement ce public précarisé il s'agit du service citoyen ce dernier offre la possibilité aux jeunes de s'engager durant 6 mois dans un projet utile à la collectivité dans différents secteurs l'environnement l'aide aux personnes l'accès à la culture et à l'éducation l'éducation par le sport les médias etc il offre à ces jeunes l'occasion de suivre des formations brevets des premiers soins de la Croix-Rouge et consommation éducation à la citoyenneté rencontres politiques visites d'institutions etc et de réaliser une mission au sein d'organisations partenaires ce qui je pense est un excellent moyen de retisser le lien avec les institutions publiques et la société dans son ensemble ce programme est porté par la plateforme pour le service citoyen il s'adresse à tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans sans exception d'ailleurs il n'est pas nécessaire de détenir un diplôme d'avoir suivi au préalable des formations ou de posséder des expériences particulières concernant le service citoyen la DPR ambitionne de renforcer le dispositif pour qu'il impacte davantage de jeunes tant sur un plan qualitatif que quantitatif elle prévoit la mise sur les rails d'une convention cadre portant notamment sur le statut et les indemnités autant dire qu'il s'agit d'un outil particulièrement prometteur si ceci de renier parvient à atteindre ces jeunes en errance qui vivent en rupture de notre société il nous revient cependant que le dispositif ne toucherait pas suffisamment les publics les plus précarisés et de fait les plus déconnectés de l'enseignement de l'emploi ou de la formation professionnelle cela mériterait d'être étudié mes questions de ministre sont les suivantes est-ce qu'il existe un bilan du dispositif du service citoyen en région de Bruxelles-Capital quel est-il le cas échéant savez-vous si le service citoyen parvient à toucher ces jeunes en errance le cas échéant possédez-vous des données chiffrées et dans le cas contraire comment pensez-vous parvenir à intégrer ce public fortement précarisé quels sont les frais rencontrés à l'heure actuelle pour répondre aux demandes de ces jeunes pourriez-vous nous détailler le type de profil bénéficiant actuellement du service citoyen pourriez-vous nous en dire plus sur le projet de renforcement qualitatif et quantitatif du service citoyen quelles en sont les faiblesses qualitatives que pouvez-vous nous dire sur la convention 4 du gouvernement visée par la DPR où en êtes-vous dans son élaboration et je vous remercie d'avance pour vos réponses monsieur le ministre merci monsieur le président je vous remercie donc toutes deux pour vos questions madame Casabi pour la régularité des questions sur ce sujet et je suis aussi pour la pertinence des questions alors le plateforme service citoyen c'est un super projet qu'on aime bien qu'on soutient en région bruxelloise mais c'est une ASBL c'est pas une administration sous tutelle donc je ne peux pas comme dans d'autres domaines quand vous demandez statistiques requérir de mon administration qu'elle produise telle et telle information c'est une ASBL on n'a pas accès comme ça à la demande à ces données chiffrées elles nous sont communiquées sur base de la convention qu'on a avec eux une fois par an dans leur rapport d'activité qui rend compte donc de leur activité qui produit un certain nombre d'informations nous ne disposons pas encore du rapport d'activité pour 2020 et la plateforme ne nous a pas fait remonter spontanément de problématiques particulières donc nous ne sommes pas informés d'éléments neufs au contraire nous savons par voix de presse que la plateforme a rebondi pendant cette crise Covid en réorganisant son offre très très positivement dans le cadre de la crise et nous nous en réjouissons on a cependant dans le rapport d'activité précédent quelques informations pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 pour la région bruxelloise nous savons que 124 jeunes se sont engagés dans le service citoyen dont 56% de jeunes femmes 35% de ceux-ci sont des jeunes faiblement scolarisés qui n'ont pas le certificat d'études secondaires supérieures et 45% sont moyennement scolarisés donc ils ont au minimum le CESS la majorité des jeunes provient du croissance provient du croissant pauvre de Bruxelles la majorité a un profil fragilisé avec un parcours judiciaire avec parfois un parcours psychiatrique avec des problèmes d'assuétude ou sont des primo-arrivants ou sont arrivés dans le cadre d'une demande de reconnaissance de réfugiés parfois des jeunes proches de milieux radicalisés ou portant un handicap donc ce sont des jeunes particulièrement fragilisés qui sont pris en charge par ce mécanisme c'est assez intéressant dès lors les rapports d'activité démontrent un bilan positif en termes d'impact sur les trajectoires de jeunes qui sont typiquement des jeunes NITS comme on les connait maintenant évidemment ça concerne 124 jeunes sur une année donc c'est évidemment important mais ce serait souhaitable que ce soit beaucoup plus important parce qu'on sait très bien on connait l'ampleur du phénomène concernant la mise en oeuvre de la convention cadre vous connaissez nos objectifs ils sont très clairs nous voulons déployer ce mécanisme ils sont inscrits dans la DPR ce chantier demande un budget conséquent qui a fait l'objet déjà de nombreuses discussions avec le cabinet de ma collègue la secrétaire d'état madame Benhamou et nous poursuivons un travail commun et nous espérons pouvoir avancer dans cette direction entre temps la crise sanitaire et les incertitudes quant aux nouvelles programmations du fonds social européen 2021-2027 dont nous tirons des moyens qui sont affectés aux services citoyens ces incertitudes ont ralenti nos démarches et nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de nous positionner quant aux aspects budgétaires ni sur le rythme d'avancement du dossier donc en fait il y a un petit report du calendrier d'adoption du fonds social européen et donc nous sommes encore en train de tenter de dégager par cette voie là des moyens budgétaires pour répondre à nos ambitions pour terminer si nous souhaitons que le dispositif se déploie en Belgique à l'image de nos pays voisins alors la question du service citoyen ne doit pas se limiter à chacune des régions mais doit être pris en charge par le fédéral une récente carte blanche d'ailleurs allait dans ce sens et je ne peux que l'appuyer pleinement madame Cazet je vous remercie monsieur le ministre pour votre réponse j'entends que le chantier demande un certain budget que vous êtes en concertation avec votre collègue madame la ministre mais vous ne répondez pas à ma question où en êtes-vous concrètement dans le cadre de la rédaction de cette convention cadre j'aimerais savoir où on en est dans le process et j'entends qu'il y a un report et que vous êtes dans l'attente d'un budget également de l'autre côté donc je continuerai à vous suivre à ce niveau-là pour savoir comment cela évolue et bien être certaine que vous avancez que vous respectez la promesse qui a été faite aux Bruxellois je tenais simplement à rappeler l'importance de davantage valoriser le service citoyen de le faire connaître auprès du public et de permettre à plus de jeunes de pouvoir en profiter une carte blanche a d'ailleurs été publiée récemment avec 100 personnalités publiques belges qui vont dans ce sens-là également les actions peuvent être entreprises à différents niveaux de pouvoir nous le savons mais également au niveau régional donc voilà j'espère que vous ferez nécessaire en tout cas pour pouvoir suivre et vraiment concernant cette convention cadre j'aimerais s'il est encore possible que vous puissiez me répondre maintenant savoir où on en est dans le processus pour savoir comment cela avance je vous remercie madame Elie Jofy merci au ministre pour ces réponses et là je rejoins ma collègue déjà par rapport à la question et d'avoir un peu plus de précision quant à la convention cadre évidemment l'utilité l'importance soit pour ceci ou pour toute autre autre politique l'importance de l'information qu'on puisse arriver évidemment à toucher vous avez rappelé les chiffres c'est vrai que c'est pas à la fois on est content que ceux-là il y a des choses qui se font mais ce serait bien qu'il y ait un peu plus de jeunes qui soient informés et donc sensibilisés à ça et notamment les organisations qui les encadrent aussi et donc évidemment comme l'a déjà dit aussi ma collègue pouvoir revenir à un moment donné pour savoir un peu plus où en sont justement les contacts avec madame Bellamour et l'avancée sachant évidemment l'attente au niveau du fonds social européen dans ce cadre-là et savoir enfin ce qu'on va pouvoir mettre en termes de budget pour cette politique-là je vous remercie la crise Covid a bien entendu bouleversé les programmes de travail de tout le monde aussi bien chez madame Bellamou qui a dû faire faire des urgences que chez nous aussi je viens de répondre toute la matinée à toutes les urgences on est en train de répondre en matière d'emploi de chômage de prise en charge donc ça a bouleversé les programmes de travail ça ne nous a pas empêché de travailler mon cabinet à des rencontres réguliers avec madame Bellamou sur ce dossier-là mais pour avancer dans la convention cadre il faut qu'on ait des garanties en termes de budget et de financement c'est bien ça que demande la SBL aussi et comme au niveau de l'Europe le programme du fonds social européen a été décalé d'un an voilà nous sommes tous victimes de ce décalage mais nous restons mobilisés pour faire avancer ce dossier je parle des dates des réunions des cabinets mais on est mobilisés pour aller en ce sens-là mais ça dépendra du budget fonds social européen je ne sais pas créer un budget comme ça qui n'existe pas mais on y travaille parce que nous continuons de penser que c'est un bon projet je vous considérais comme très bien alors dans l'ordre j'avais aussi oublié de mentionner que monsieur Lester demandait le report de toutes ces questions orales et donc ça nous arrivait à la question de monsieur De Beckelard qui m'avait prévenu voilà qu'il pouvait arriver maintenant donc je passe à sa question concernant le prochain cahier des charges d'Irisnet c'est à vous la parole voilà changement de sujet vous savez vous connaissez ça mieux que moi monsieur le ministre en 2009 le gouvernement bruxellois de l'époque avait décidé de prolonger le marché initial d'Irisnet pour deux ans pour avoir le temps de faire un bon cahier des charges donc ils ont alors établi les objectifs stratégiques en décembre 2010 et puis le cahier des charges a été éprouvé en 2011 pour une durée de 10 ans donc ça nous mène plus ou moins aujourd'hui et donc la SRL l'Irisnet qui avait qui a vu officiellement le jour le 6 juillet 2012 était en fait la suite d'un marché public géré par le CRB et au nom de 122 administrations et acteurs publics et donc cette SRL est fondée sur base d'un partenariat public-privé et le marché était attribué à Mobistar et donc bon ça avait dû évidemment se faire un peu dans la douleur puisqu'on avait dû prolonger le marché initial de deux ans et mes questions aujourd'hui visaient un peu voir où on en est pour essayer d'éviter les erreurs du passé pouvez-vous du coup nous préciser quand exactement le contrat IRISN2 arrive à échéance où en est-on aujourd'hui dans le cahier des charges suivant est-ce qu'il est déjà en préparation sinon quand comptez-vous commencer les travaux quel sont l'état des contacts avec les 122 administrations qui font partie de l'accord y a-t-il un souhait de poursuivre de leur part pour un troisième marché d'autres institutions sont-elles éventuellement demanderait-ce de rejoindre et quel bilan peut-être faites-vous le dernier marché passé avec Movistar Orange quelles sont les économies estimées réalisées sur les tarifs c'est évidemment difficile à calculer mais quel bilan peut-on tirer au niveau financier et est-ce que des dividendes ont été attribués aux différents actionnaires depuis 2012 et si oui pour quel montant voilà pour mes questions Monsieur le ministre Merci pour votre question qui permet de faire le point sur un dossier de fait important on pourrait penser que c'est dans longtemps mais il sait maintenant qu'on y travaille déjà puisque le marché Iris Net 2 arrive à échéance fin mai 2022 et donc cette année 2021 doit nous permettre de travailler pour désigner le nouvel opérateur et le nouveau marché c'est pas seulement un opérateur c'est le marché qui peut être adapté modernisé avec des ambitions nouvelles pour Bruxelles le gouvernement a mandaté dans sa décision du 9 juillet dernier les fonctionnaires dirigeants du CIRB en tant que pouvoir administratif du nouveau marché Iris Net 3 et a donc confirmé son intention de poursuivre l'initiative d'Iris Net avec un troisième marché donc cette décision est déjà prise et la mission a été confiée au CIRB de préparer cela depuis lors le CIRB a en interne mis en place une équipe en charge de la rédaction du nouveau cahier des charges de ce nouveau marché Iris Net 3 la rédaction est donc en cours certaines institutions mandantes du marché Iris Net 2 ont déjà montré un intérêt par rapport à ce nouveau marché Iris Net 3 que ce soit via le CIRB via les contacts avec la société Iris Net elle-même ou via mon cabinet les institutions actuellement mandantes la centaine du marché Iris Net 2 seront bien entendu tenues au courant de l'avancement du dossier et des orientations stratégiques qui seront prises on définit maintenant le contenu et ce qu'il peut y avoir de neuf dans le marché avant de confirmer l'intérêt ou vérifier l'intérêt de tous les mandants actuels pour poursuivre l'opération quel est le bilan d'Iris Net 2 il nous semble très positif et c'est la raison pour laquelle on a fait cet examen nous souhaitons aller vers Iris Net 3 le réseau régional Iris Net de fibre optique est en extension permanente depuis 2012 en 2012 on avait 339 kilomètres de tubes on a 400 kilomètres aujourd'hui en 2012 on avait 166 kilomètres de fibre on a plus de 300 kilomètres de fibre aujourd'hui 426 sites sont connectés à notre réseau régional Iris Net de Iris Net il y a 19 800 utilisateurs de la plateforme téléphonique régionale IP 1700 équipements réseau relié plus de 4500 caméras 285 caméras intelligentes ANPR installées pour les zones de police dans le cadre aussi du dossier zone de basse émission et 220 espaces 220 lieux couverts par le projet régional du wifi gratuit wifi.brussels on est plutôt satisfait de la couverture on peut encore faire mieux mais on est satisfait de la couverture en termes de tarifs il est difficile de chiffrer les économies réalisées mais les chiffres suivants parlent d'eux-mêmes les appels téléphoniques de fixe à fixe de fixe à mobile et de mobile à fixe sont totalement gratuits pour autant que les deux numéros appelant et appelés soient gérés par la société Iris Net donc toutes les communications internes aux administrations bruxellois à ce partenaire sont gratuits ça c'est quand même on ne sait pas faire mieux vu la politique tarifaire imposée par le marché public Iris Net 2 le prix des services fournis ne peuvent qu'évoluer à la baisse à titre d'exemple les frais d'installation ont diminué entre 2000 et 2020 de 47% sur la grille tarifaire et de 33% au niveau du coût mensuel d'abonnement suite à l'étude comparative qui est imposée annuellement pour comparer les secteurs donc on suit ou on précède les baisses de prix dans le secteur et cette baisse de tarif sont appliquées directement à tous les clients dès la mise en oeuvre des tarifs je peux après vous mettre un petit tableau je le mettrai au dossier un petit tableau sur les tarifs quels dividendes des dividendes ont effectivement été distribués aux actionnaires dès l'année 2015 qui est la première année dont l'exercice est terminé par un bénéfice donc de 2015 à 2018 on a ainsi distribué 220 500 euros des poussières en 2015 100 000 euros en 2016 200 000 euros non le même montant pardon en 15 et en 16 100 000 euros en 2017 et 200 000 euros en 2018 pour l'exercice comptable 2019 le conseil d'administration a décidé exceptionnellement en 2020 de ne pas distribuer de dividendes vu la crise sanitaire du haut Covid et de garder cela comme réserve pour faire face éventuellement à des dépenses liées aux impacts du Covid sur le fonctionnement du réseau et enfin pour être complet les ristournes mentionnées dans le tableau que je vous donnerai ici sont décidées également par le conseil d'administration et sont distribuées aux mandants du marché Irisnet sur base du chiffre d'affaires de l'année en question voilà mais donc on prépare activement ce marché Irisnet 3 et nous réfléchissons surtout à la question de son déploiement géographique si on peut aller encore plus loin mais aussi à l'extension des services que l'on peut offrir aux opérateurs à travers ce réseau et en quoi cela peut être réellement pertinent et intéressant et puis comment assurer le montage avec un part de l'air privé pour réaliser cela merci 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 vous avez répondu à toutes mes questions même à certaines questions complémentaires que j'avais oui en rétro-planning ça vous avez une idée ou c'est peut-être trop précis mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut vraiment lancer le marché parce que ça va pouvoir suivre le dossier pour être dans les temps je ne l'ai pas en tête comme ça mais l'intention il y a un an dès qu'on est rentré en fonction on s'est rendu compte qu'il y avait cette échéance 2022 et donc on a pris la mesure on a pris le début de l'année 2020 pour prendre les premiers contacts réflexion faire le bilan on arrive en juillet avec une décision de donner un mandat explicite au CIRB donc eux travaillent sur un rétro-planning on se met en condition d'être dans les temps pour attribuer ce marché on n'est jamais à l'abri d'un recours ou d'une difficulté technique quelconque mais on se mit dans un calendrier pour être dans les temps Monsieur le Président je ne sais pas comment ça se passe pour rejoindre la petite note au dossier ou on le recevra par mail on peut très bien nous envoyer au secrétariat de la commission et puis on envoie aux membres de la commission on peut faire comme ça c'est très bien oui on fait ça généralement oui c'est ça mais comme je vois rarement dans cette commission je ne sais pas comment vous fonctionnez non mais je vous confirme on va parler le secrétariat et la commission voilà mais pour les autres membres qui seraient intéressés tout à fait nous allons passer maintenant à la question de madame Tarr qui concerne la diminution et la non-reconduction des subventions du FSE pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle oui merci monsieur le président il nous a été rapporté que des organismes d'insertion socio-professionnelle avaient reçu des courriers du Fonds social européen relatifs justement à une diminution voire à une à une non-reconduction de leur subvention alors pour assurer leur mission d'insertion ces organismes comme vous le savez monsieur le ministre bénéficient d'un financement du Fonds social européen et s'il s'agit bien du programme FSE 2014-2020 pour la région de Bruxelles-Capitale c'est quand même faut-il le rappeler l'un des quatre fonds structurels qui est mis en place par l'Union européenne alors d'après les premières informations dont nous possédons en fait seuls deux organismes d'insertion socio-professionnelle seraient épargnés c'est très peu par cette ponction financière et les organismes d'insertion socio-professionnelle ont reçu donc concrètement deux courriers du FSE relatifs à une diminution et une non-reconduction de leurs subventions il est indéniable que cela aura des conséquences sur les actions menées par tous ces acteurs incontournables qui répondent à tous les enjeux du chômage on en a longuement parlé pendant toute la matinée et aussi aux enjeux de la relance économique qui doit en tout cas nous mobiliser et particulièrement en cette période post-Covid alors monsieur le ministre je vais passer directement à mes questions je crois qu'on est un peu tous fatigués j'imagine que vous avez été informé de cette situation et que certainement des contacts ont été pris avec le secteur ISP et notamment peut-être les responsables du FSE si oui quelles sont les pistes à ce statique qui ont été dégagées si pistes il y a pour pallier justement la menace de réduction voire peut-être de perte de subsides confirmez-vous l'hypothèse justement de perte d'emploi massive dans le réseau de l'USP bruxellois qu'on sait que des missions locales par exemple pourraient être directement touchées on en compte 9 sur la région bruxelloise et donc qui font un travail aussi de proximité avec les demandeurs d'emploi donc voilà je voulais aussi vous vous interroger sur les mesures que vous allez prendre pour pouvoir sauver ces secteurs importants de l'accompagnement des chercheurs d'emploi et alors de façon plus générale dans la perspective de la planification lors du programme FSE mai 2021-2027 vous l'avez brièvement invoqué tout à l'heure est-ce qu'il est bien envisagé de poursuivre justement les actions de formation dans le cadre de l'inclusion sociale et enfin une dernière question qu'en est-il des projets innovants innovants susceptibles justement de pouvoir répondre à ces appels à cet appel à projet du fond pardon du programme FSE mon inquiétude c'est que finalement tous ces nouveaux projets tous ces projets innovants seraient mis de côté en raison d'une insuffisance de moyens voilà je vous remercie d'avance pour vos réponses monsieur le ministre voilà je vous remercie votre question c'est vrai qu'il y a une inquiétude auprès de certains opérateurs bousselois qui ont reçu ce qu'on dit du fond social européen c'est sa décision son information on n'est pas responsable mais on doit en tout cas tenir compte de cette situation et la deuxième remarque préliminaire je veux faire c'est que dès qu'on rentre dans des projets de subventions européens comme ça qui ont un cycle on est toujours avec le risque que ce n'est pas un financement structurel on peut peut-être prolonger des projets ou se battre pour que des projets soient poursuivis mais il y a toujours ce risque que l'on doit mettre fin à un projet ou c'est moins grave réorienter les projets mais alors il y a peut-être des équipes qui doivent changer ou on a toujours un risque qui est une source qui se tarie parce que l'Europe déciderait de soutenir dans d'autres secteurs que ce secteur là mais donc le programme opérationnel 2014-2020 se termine en 2020 le prochain programme 2021-2027 n'est pas encore rédigé encore vite et tout ça au niveau de l'Europe et n'a pas encore été ni rédigé ni validé par les gouvernements et collèges ni par la commission européenne dès lors l'agence FSE a proposé fin juin début juillet au gouvernement Wallon et de la fédération en libre sel ainsi qu'au collège COCOF la possibilité sur base des fonds encore disponibles d'assurer en 2021 une année de transition mais les fonds disponibles ne sont pas à la hauteur de ce qu'il y avait auparavant donc voilà où il y a le petit problème le retard pris par l'Europe nous pose cette difficulté cependant étant donné le nombre de projets existants à devoir soutenir je le rappelle le programme opérationnel en question concerne la région Wallonne la fédération en libre sel et la COCOF il a fallu faire des choix puisqu'il y a moins de budget ce qui explique d'une part que les actions dites structurelles ne peuvent plus financer à 100% pour 2021 et d'autre part que des projets dits innovants ou même ceux de la garantie jeune pourtant un dossier important ne sont pas du tout financés par ce mécanisme là voilà pour ces derniers ils ont été sélectionnés sur base d'appels à projets qui se terminent en 2020 et donc pas possible pour l'agence FSE foncier européen de continuer à les financer puisqu'ils sont normalement terminés ils avaient une durée de vie étant donné la situation actuelle j'ai analysé le dossier en collaboration avec la fédération la Fébispe et Bruxelles Formation afin de dégager des pistes de solutions pour permettre aux OISP de continuer à mener leurs actions de formation et donc à ne pas devoir se séparer d'un certain nombre de leurs travailleurs nous avons dégagé un budget au sein de Bruxelles Formation pour compléter les montants octroyés par l'agence FSE afin de maintenir les actions de formation dites structurelles donc nous avons trouvé une solution budgétaire à cette réduction de financement européen pour ce qui concerne les actions de formation en lien avec les appels à projets et afin d'accompagner le plan de relance un nouvel appel à projet plan de relance sera lancé fin septembre à Bruxelles Formation et Actiris qui financent la guidance il sera réservé aux OISP ayant des projets conventionnés en 2020 dans le cadre des plans d'action innovant à la garantie jeune OISP ces partenaires OISP pourront soit introduire de nouveaux projets en lien avec le plan de relance soit présenter ou représenter des projets antérieurs à condition que ceux-ci restent en cohérence avec le plan de relance donc parfois il faudra peut-être réorienter un petit peu certaines actions mais l'objectif est bien de leur permettre la poursuite du dispositif en place donc un budget d'un million d'euros sera consacré à cet appel à projet pour compléter les moyens manquants les discussions intra-belges alors sont en cours pour définir la répartition des enveloppes entre entités pour la prochaine programmation 2021-2027 il est évident que les actions de formation se retrouveront dans la prochaine programmation les projets qui seront financés dans ce cadre devront répondre aux objectifs stratégiques qui seront définis par la commission européenne et des appels à projet pour les actions innovantes seront alors lancés dès l'approbation de la programmation par la commission et nous veillerons à essayer d'intégrer le plus possible de nos projets dans cette nouvelle programmation de financement européen dans des secteurs qui sont essentiels en région bruxelloise Merci monsieur le ministre donc vous confirmez bien hélas la certitude en tout cas quant au financement du fonds social européen évidemment vous n'y êtes pour rien mais en tout cas vous confirmez bien cette incertitude que parallèlement vous vous engagez en tout cas à dégager des moyens supplémentaires vous parlez d'un million concernant pardon un demi million c'est moi qui suis gourmand un demi million donc réservé au ISP et alors vous parlez d'un budget mais sans donner le montant concernant les formations vous parlez d'un budget au sein de Bruxelles formation mais là je ne m'avais pas précisé le montant c'est celui-là ah oui d'accord les moyens on a pré-examiné les budgets au sein de l'innovation pour trouver un demi-million qui va venir compenser les moyens européens qui manquent afin de maintenir les subsides ça impliquera sans doute certaines réorganisations de certains projets on doit donc lancer un appel à projet de Bruxelles Formation qui va permettre aux opérateurs d'introduire dans cet appel à projet soit de nouveaux projets soit les projets anciens pour continuer le flux de financement de leurs activités c'est plus clair merci et on enchaîne sur la dernière question qui est aussi celle de Mme Tarr qui concerne l'aide complémentaire PrimeCovid pour les travailleuses et travailleurs du secteur des titres services merci M. le Président dernière question donc évidemment le secteur des titres services n'est pas non plus épargné il nous a également été rapporté que plusieurs travailleuses et travailleurs du secteur des titres services n'ont toujours pas perçu leurs aides complémentaires PrimeCovid de 2,5 euros brut par heure au chômage temporaire comme vous le savez c'était une prime destinée à soutenir le secteur des titres services durement frappés par la crise alors selon vos propos tenus le 28 avril dernier en principe cette prime devait être versée au mois de mai dernier il s'agit quand même de 249 entreprises qui emploient 23 000 personnes la majorité de ces entreprises de titres services ont cessé leur activité et plusieurs clients ont annulé leurs prestations tout cela vous le savez et donc j'aurais voulu savoir si vous aviez des éléments quant au nombre d'employés du secteur des titres services qui ont sollicité et perçu une aide complémentaire la question de savoir pourquoi certains l'ont perçu et d'autres pas comment justifiez-vous surtout le retard dans l'octroi de cette aide complémentaire qui était initialement prévue quand même pour mai qu'allez-vous faire pour y remédier même si je sais que vous n'avez pas toute une baguette magique en tout cas pour toutes les situations mais voilà je suis persuadée que vous réfléchissez également à des pistes de solutions dans ces situations-là l'inspection régionale de l'emploi peut aussi jouer un rôle important en termes de contrôle effectué pour vérifier justement la véracité des informations transmises et l'effectivité des paiements de cette aide complémentaire est-ce qu'on est actuellement en possession des résultats de cette enquête si enquête il y a évidemment et dans la négative comment expliquez-vous cette absence de suivi et de contrôle de la dépense je le rappelle de données publiques alors parmi les entreprises en cessation d'activité donc durant la crise sanitaire ayant perçu une prime de 4 000 euros combien à ce jour on peut en bénéficier et surtout pour quelles raisons d'autres n'ont pas pu l'obtenir et enfin quant aux entreprises qui ont maintenu leur activité durant la crise sanitaire combien ont pu bénéficier d'une intervention régionale de 14,60 euros pour quelles raisons certaines de nouveau ne l'ont pas obtenu je vous remercie d'avance pour les précisions que vous souhaiteriez bien nous apporter merci monsieur voilà merci pour votre question et je reconnais aussi votre régularité pour prendre des nouvelles de ce secteur dans lequel il y a tant de travailleuses parce que c'est le placement des travailleuses dans des conditions difficiles que l'on sait d'abord je dois vous rappeler que pour rester dans le cadre des compétences régionales l'aide que nous attribuons devait être versée aux entreprises nous n'avons pas le fichier des travailleuses donc nous ne pouvons pas faire l'aide directement donc nous devons payer aux entreprises qui devaient payer ensuite aux aides ménagères cette aide est ainsi accessible aux entreprises agréées et situées en région de Bruxelles-Capitale pour leurs aides ménagères prestant en région de Bruxelles-Capitale donc quand vous citez un chiffre de 27-24 000 c'est l'ensemble des travailleuses mais qui ne sont pas toutes habitantes sur le territoire de Bruxelles à titre d'information il y a donc 17 980 aides ménagères actives en février 2020 à Bruxelles au sein de ces entreprises visées la première vague de cette aide concernait les mois de mars et d'avril pour lequel 161 entreprises ont introduit une demande pour 15 226 aides ménagères pour un montant total de 6 630 000 euros ainsi 85 % des aides ménagères visées ont pu être aidées le second paiement concernait le mois de mai où 165 agences de titres services ont introduit une demande pour 14 000 travailleuses et un montant total versé de 1 893 500 euros enfin pour le mois de juin 270 agences ont obtenu cette aide régionale pour 7 776 travailleuses et un montant total versé de 823 360 donc si le nombre de travailleurs diminue le montant diminue c'est parce que le nombre de jours restés change au fil des mois l'ensemble des montants ont été versés aux entreprises et aux services et aucun retard ne peut être imputé à la région pour ses capitales ou à mon administration si des travailleurs ont des questions relatives à cette prime ils peuvent toujours s'adresser à proposer l'économie et l'emploi cellule titre service en adresse e-mail et tout simplement ts.sprb.brussels par ailleurs l'inspection régionale de l'emploi réalisera des contrôles afin de s'assurer que les montants perçus par les entreprises ont bien été reversés aux aides ménagères comme complément au chômage temporel un contrôle préalable aux différents versements a été effectué sur base des données transmises notamment les déclarations du risque social transmises reprenant les heures de chômage temporaire des aides ménagères donc données transmises par chacune des entreprises toutefois les sources authentiques pour vérifier cela se trouvent au niveau de l'ONEM qui sollicitée par nos services mais vu l'afflux de demandes en raison de la crise semble toujours traiter un certain nombre de dossiers avoir un peu de retard pour le traitement des dossiers notamment les demandes de correction apportées par les entreprises à posteriori donc sur les heures de chômage tout ça passe par l'ONEM ou l'étranglement ONEM retard de transmission chez nous donc difficulté pour faire avancer une série de dossiers afin de pouvoir effectuer les contrôles pour toute la période sur la base d'informations à jour et complète l'administration a donc effectué une demande d'accès à ces informations via la banque centrale de la sécurité sociale ces données étant des données personnelles des demandes d'accès ont été introduites les contrôles donc on espère avoir l'accès et donc les contrôles auront lieu maintenant dans les derniers trimestres de 2020 ça c'est pour la prime aux aides bénagères concernant la prime aux entreprises uniques de 4000 euros l'entreprise devait respecter les conditions suivantes elle devait avoir un agrément pour la région de Roussel Capitale un siège social dans la région de Roussel Capitale elle ne devait se trouver ni en ouverture de faillite ni en faillite et elle ne devait pas faire l'objet de mesures de saisie ou de blocage de remboursement des services pour d'autres raisons les 242 entreprises éligibles à la prime l'ont toutes obtenues automatiquement cela a été versé le 5 juin 2020 enfin l'intervention régionale à 14,60 euros est automatique depuis le dépassement de l'indice pivot en mars pour tous les titres achetés après cette date j'imagine que votre dernière question concerne plutôt l'aide de 2 euros complémentaires payés par prestations effectuées entre le 18 mars et le 30 juin 2020 pour cette intervention l'intervention régionale normale a été payée dans les délais réglementaires par notre partenaire Sodexo et le complément de 2 euros est versé par tranche à Sodexo qui le reverse sur base de son fichier des heures prestées ainsi un premier paiement a été effectué le 9 juin pour un montant total de 216.314 euros à 317 entreprises un second paiement a été effectué le 27 juin 2020 pour un montant total de 3.060.216 euros à 460 entreprises et un dernier paiement sera effectué au début de la semaine prochaine voilà après donc il faudra fin d'année vérifier si les entreprises ont bien reversé le montant à chaque merci monsieur le ministre pour toutes ces précisions donc j'entends que comme pour la question précédente concernant le chômage temporaire on est toujours en décalage par rapport à une période qui pourra être en tout cas estimée qu'en fin d'année concernant des paiements qui auraient dû être effectués en tout cas je veux dire bien à l'avance c'est ce qui explique peut-être aussi un retard de paiement voilà vous confirmez bien en tout cas ce retard de paiement nous évidemment on est sollicité on est interpellé par des personnes surtout comme vous le rappelez des femmes dans la plupart des cas et donc évidemment mon interpellation mais donc voilà j'ai quelques éléments j'attendrai peut-être la fin de l'année pour avoir une vue d'ensemble mais je voulais déjà vous remercier pour toutes les précisions apportées merci merci ce qui clôture nos travaux bonne journée merci monsieur Dagrin de rester jusqu'au bout merci monsieur Dagrin de rester jusqu'au bout oui oui c'est vrai c'est vrai bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit à la prochaine lune merci bon appétit bon appétit bon appétit merci Merci. Merci.